L'homme que vous allez rencontrer aujourd'hui a tout d'un complotiste sans être un complotiste. Philippe Pascault est engagé en politique depuis les années 80 et il a exercé de nombreuses fonctions, de conseiller municipal à maire adjoint de la ville d'Evry, aux côtés de Manuel Valls. Mais aujourd'hui, il est un des cadres de l'association Anticor, fer de lance de la lutte contre la corruption en politique. Et pour cause, celui que les médias français appellent affectueusement le « tracker d'élus corrompus » a dénoncé au travers d'une dizaine d'ouvrages et d'une centaine d'enquêtes plus de 1500 cas de corruption au sein de notre caste politique. Expérience après expérience, anecdote après anecdote, nous essaierons de dresser le bilan de nos élus, de notre situation démocratique, avec pour Philippe un terrible constat, nous sommes à l'heure de la servitude volontaire d'une grande partie de la population face à des cas de corruption, de malversations qui devraient tous nous alerter bien plus que nous le sommes. Vous retrouverez en description de cette vidéo un lien pour vous procurer l'ensemble des ouvrages, si vous le souhaitez, de Philippe Pascault, afin d'avoir plus de détails sur l'ensemble des affaires qu'il évoque au sein de cette vidéo. Je vous conseille vivement ces ouvrages, tous plus fournis, rigoureux et passionnants les uns que les autres. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite à nouveau un très bon épisode, et je vous dis à lundi pour un retour en humour cette fois-ci, avec un nouvel épisode de « Je suis pas content ». Ciao ! J'ai pris la présidence du parti radicale de gauche, et en 5 ou 6 ans, j'ai fait passer le nombre d'adhérents de 60 francs-maçons à 300 adhérents non-francs-maçons. En mars 2017, Macron m'a truandé, et je lui en veux à mort. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je le traite de menteur. Macron, fais-moi un procès si tu veux. Cet homme s'est battu physiquement avec Manuel Valls. Ah oui, je me suis battu deux fois avec Manuel Valls. Comme deux ? Donc j'ai été condamné à 50 000 euros d'amende, j'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. J'ai répertorié personnellement, dans le gouvernement Holland, 30% des membres du gouvernement qu'a vu affaire au fisc ou à la justice. Eh bien, sous Macron, au jour d'aujourd'hui, j'ai dépassé les 60%. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pas Contents avec Tabibian. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir Philippe Pascault. Coucou Philippe. Bonjour Grégory. Comment tu vas ? Ça va, tant qu'on ne m'a pas tué, je suis vivant. Tant qu'on ne t'a pas tué, tu es vivant. D'ailleurs, si tu vois un point rouge, écarte-toi. Alors, les volets sont fermés, il serait très fort. Ça va. Il serait très fort. C'est quasiment mission impossible de te présenter. Tant que tu as un parcours complètement atypique, ta page Wikipédia te décrit très humblement comme homme politique. J'ai jamais été un homme politique, j'étais plutôt un homme de salubrité publique. Ce n'est pas tout à fait pareil au niveau de la vie. Je n'ai jamais vécu de la politique, j'ai toujours été un emmerdeur et je ne me suis jamais laissé faire et je n'ai jamais ramassé de savonnettes en faisant de la politique. Et on t'a proposé ? On m'a proposé plusieurs fois des savonnettes que j'ai refusées. On m'a même proposé des sommes à six chiffres que j'ai refusées. Et je peux le dire parce qu'il n'y a pas encore prescription, mais je ne dénoncerai pas les gens qui m'en posent. On m'a même proposé il n'y a pas longtemps 900 000 euros pour monter une liste régionale. Sous quelle étiquette ? Sur la mienne. Sur la tienne ? Oui, c'était juste pour faire chier. Donc, j'ai refusé. Par contre, je n'avais même pas remboursé l'argent. Je faisais une petite campagne à 30 000 et je gagnais 830 000 euros pour moi. J'ai un pote qui a accepté. Mais comment on peut gagner 830 000 euros en ayant de l'argent qui arrive d'un peu partout, qui n'est pas traçable ? L'argent magique ? Oui, de l'argent magique. Il existe en fait l'argent magique ? Oui, il existe. C'est triste à dire parce que malheureusement, c'est très peu de gens qui le touchent et il y a beaucoup de gens qui ne le touchent pas justement cet argent magique et qui pleurent. Bien sûr que si, l'argent est magique, M. Macron. L'argent est magique parce que si on en veut, on en a. Si on en veut, on en fait. Si on souhaite en avoir, on en aura. Surtout quand on est l'ami des banquiers. Surtout quand on était banquier. Surtout quand on est président de la République aujourd'hui. Mais l'argent n'est pas magique pour les infirmières. Il n'est pas magique pour les écoliers et pour les étudiants. Il n'est pas magique pour les cheminots. Il n'est pas magique pour les paysans. Il n'est pas magique pour les gens pauvres. Il n'est pas magique pour les smicards. Il n'est jamais magique pour les smicards. D'où le fait que je suis un emmerdeur. Alors, t'étais un emmerdeur. Ton seul engagement politique partisan, c'était le Parti Radical de Gauche ? De gauche, de gauche, on le rappelle aux auditeurs, de gauche. Et sans être franc-maçon, je précise. Eh ben voilà, il a tout pété. J'essaie de dire, voilà, on a un mec de gauche, il est bien, il est carré, il me balance un truc compliqué. Non, 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 pour la petite histoire, j'ai pris la direction du Parti Radical de Gauche de l'Essonne, parce que je me suis rendu compte qu'il va mieux être grand dans un petit parti que petit dans un grand. J'ai passé trois mois au Parti Socialiste qui m'a demandé de truquer une photo où il fallait que je fasse disparaître quelqu'un de la photo. Ce que j'ai complètement refusé. Donc, le Parti Socialiste m'a mis dans ce qu'on appelle la commission des conflits parce que j'avais refusé d'obéir aux ordres. La commission des conflits, j'ai gagné parce que j'ai pas triché. Et du coup, ils m'ont plus jamais invité aux réunions. Merde ! Donc, comme j'étais un type têtu que je voulais pas me laisser faire, j'ai regardé ce qui se passait sur le département. Je me suis parti que le Parti Radical de Gauche, au moins, pouvait faire ce qu'on voulait dedans. Et que j'ai pris la présidence du Parti Radical de Gauche. Et en cinq ou six ans, j'ai fait passer le nombre d'adhérents de 60 francs-maçons quand je suis arrivé à 300 adhérents non francs-maçons. C'est un exploit. Oui, le Parti Socialiste s'en met encore les doigts. C'est à partir de là où, pendant six mois, Mélenchon ne m'a pas parlé. Ah, il était encore... Oui, oui, oui. Il a même refusé de s'asseoir à côté de moi pendant six ou sept mois. Il a boudé. Ben ouais, parce que j'avais présenté quelqu'un contre lui et c'était un crime de lèse-majesté pour M. Mélenchon que j'aime bien par ailleurs par rapport à d'autres. On s'est dit, d'accord, disons, on va être logique. Allez, c'est le moins mauvais. J'ai pas dit, c'est le meilleur. Et ça fait plaisir à un mec qu'il y ait des moins mauvais. Putain ! Comment il s'appelle ce mec ? Je me rappelle jamais son nom. Ça commence par M. Mourouzi ? Non, non, il vient d'être nommé président. Marc Lavoine. Macron. Ah, c'est ça. J'y arrive pas. D'ailleurs, je lui en veux à mort à ce mec. Pourquoi ? Il t'a pas envoyé d'argent magique ? Non, mais par contre, en mars 2017, Macron m'a truandé et je lui en veux à mort. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je le traite de menteur. Macron, fais-moi un process, si tu veux. Parce qu'en mars 2017, je sais pas si vous vous situez, tu te resitues... Les derniers jours de la démocratie, je crois. Un peu, ouais. Il m'a envoyé quelqu'un parce que je suis donc l'initiateur de la demande d'un casier judiciaire vierge pour être élu. C'est un de tes grands combats politiques. C'est un de mes combats de salubrité publique. De salubrité publique. Confondons pas. Pierre Maximilien. Ouais, ouais, confondons pas. Non, mais je suis pas non plus Robespierre. Et donc, j'avais référencé 396 métiers et d'ailleurs, je vous donne un petit scoop que j'ai mis dans mon dernier livre mais je peux vous le dire à vous. Aujourd'hui, c'est répandu sur toute la France qu'il y a 396 métiers où on vous exige un casier judiciaire vierge pour travailler, d'accord ? Lesquels, par exemple ? Tous, médecins, journalistes, kinésithérapeutes, tous, quasiment tous les métiers on te demande un casier judiciaire vierge. Pourquoi est-ce que le mec qui me prendrait l'homoplate il doit avoir un casier judiciaire vierge mais le mec qui décrète mon taux d'imposition, donc ? Ben oui, justement, c'est un problème. Et donc, je vous donne un scoop. J'ai arrêté à 396 parce que j'avais ras-le-cul de contrôler mais en réalité, il y en a plus de 600. Donc aujourd'hui, il y a 600 métiers en France où on te demande un casier judiciaire vierge pour être élu. Pire, je vous donne aussi un truc, par exemple, le dernier film de Clint Eastwood. Vous vous souvenez, le biotique qu'il a fait sur Thalys où il a refait le film sur les trois Américains qui ont arrêté des touristes dans le train. Tous les figurants ont eu obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour travailler une journée. Pourquoi ? Parce que la direction du film, la production l'a exigé. Tous les figurants pour 140 balles ont dû présenter un casier judiciaire vierge pour bosser sur le film Thalys. Par contre, aujourd'hui, pour être élu, vous n'avez toujours pas besoin d'un casier judiciaire vierge. Ce qui est un non-sens. Puisque, par exemple, pour travailler dans une mairie, vous êtes obligés d'avoir un casier judiciaire vierge. Pire, si tu travailles dans une mairie dans une collectivité territoriale, si jamais tu es condamné, on peut te licencier, te virer, et tu n'as pas droit à ta retraite. Par contre, pour diriger la mairie, il n'y a pas de problème. Je peux avoir un casier chargé. Et donc, pour revenir à M. Macron, en mars 2017, il m'envoie un émissaire, Julien, salut Julien, je te salue, pour me demander de faire une petite note sur le casier judiciaire vierge. Je l'avais fait pour mon camarade Jean Lassalle, je l'avais fait pour Nicolas Dupont-Aignan, je l'avais fait pour Asselineau, je l'avais fait pour Macron, le candidat Macron. Il incorpore ce truc-là dans la page 27 de son programme présidentiel. Il dit, bon, c'est bon, rien de plus. Un de plus qui va accepter que les élus aient un casier judiciaire vierge, d'autant plus que la loi venait d'être votée. Deux jours avant l'élection, il me renvoie le même mec en me disant, tu sais Philippe, en fin de compte, avec Bérou, on a réfléchi. Ah bah oui, avec Bérou, c'est plus possible. Et en fin de compte, ça ne passera pas le casier judiciaire vierge. Je lui dis, casse-toi, t'es un menteur. Je suis un peu étonné de la tournure de nos débats. On avait un engagement clair-ferme du président de la République qui était ce fameux fichier vierge B2. Ça avait l'avantage de la clarté. Tout le monde s'y retrouvait. C'était simple, clair. Nous en avons largement débattu la semaine dernière en commission des lois. Les risques d'inconstitutionnalité ont été soulevés, expliqués. Nous ne sommes pas d'ailleurs du reste totalement convaincus par ces risques d'inconstitutionnalité. Mais notre pari, si je puis m'exprimer ainsi, est de dire banco, allons-y, nous verrons bien ce que dira le Conseil constitutionnel, ce qui est d'autant moins fâcheux en cas de réponse négative, de réserve d'interprétation ou de rejet, que de toute façon, nous aurons un véhicule constitutionnel avec la réforme qui nous est annoncée pour l'automne, et que ce qui ne rentrait pas dans la case la semaine dernière ou cette semaine serait ou rentrerait dans la case de l'automne. Et là, on a ce soir une espèce de volte-face. Pour moi, ce n'est pas un recul, c'est une vraie reculade, une vraie reculade sur un texte qui était clair, qui avait le mérite de la clarté. C'est ça que je voulais t'apporter comme contradiction aussi, dans une ère où, aujourd'hui, on peut tomber pour une histoire de costard, où tout le monde démagouille, tu connais ce milieu contre tout le monde. Non mais, il y a toujours un moment t'as déconné, t'as traversé au rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est pas ça le cas de l'isservière. À quel niveau, pour toi ? C'est concusion, corruption, abus de biens sociaux, etc. C'était des délits graves. Et d'ailleurs, on l'avait bien fait puisque la loi a été votée. La loi a été votée ? Oui. Le 1er février... Alors, pourquoi Agnès Buzan est à la tête de... Le 1er février 2017 ? Attends, je l'explique. Donc, j'avais commencé, pour restituer dans le d'ordre, j'ai commencé en 2014, 2015, 2016, ça a râlé, ça faisait du buzz sur toute la France. Et il y a deux députés, une députée et un sénateur qui sont emparés du problème. C'est Fanny Donteblast et le sénateur, je ne me rappelle plus, c'est un mec qui a un peu de couille. Et donc, ils ont fait un texte de loi pour, justement, le casier judiciaire vierge pour être élu sur la corruption, la concision des faits graves. Pas l'amende, pas le petit truc de merde, etc. etc. Donc, Fanny et ce sénateur font une loi qu'on prend la peine de faire vérifier par le Conseil d'État par téléphone pour être sûr qu'on ne fasse pas de conneries. Le Conseil d'État nous renvoie des conseils, on change des trucs dans la loi, etc. Et la loi est votée en première instance à l'Assemblée nationale à l'unanimité de tous les présents le 1er février 2017. C'est intéressant que ce soit à l'unanimité de tous les présents parce qu'on aurait pu se dire « Oh là là, c'est tous des pourris. » Non, non, non. On avait fait tellement de barouf que les mecs pouvaient... Tu ne peux pas être contre. Je veux te dire... Genre pareil, tous ceux que j'ai rencontrés. Quand je leur ai demandé la pétition, il n'y en a que deux qui l'ont fait, qui l'ont signé. Mais ils sont tous pour. Les verts sont pour. Julien Bayou qui n'était pas encore machin, était le patron, etc. Ouais, parce que c'est bien un fond. Ils ont tous, il n'y en a que deux qui m'ont signé la pétition. C'est Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Avec une petite anecdote sur Jean Lassalle. J'adore, je t'embrasse Jeannot si tu regardes. Jeannot, il me signe la pétition sans discuter. Deux jours après, Jeannot, il me rappelle. On me dit, putain, parce que tu m'as fait une connerie. Je viens de me rendre compte que j'ai eu une condamnation parce que j'ai fait un truc en voiture, donc du coup, je vais être obligé de démissionner. Et il allait démissionner. Non. Je te jure, il est comme ça, Jean. Il allait démissionner. Il m'avait signé la pétition pour le casier judiciaire vierge. Il allait démissionner. Mais Jean, arrête, ce n'est pas pour ça. Ton truc de bagnole, c'est de la merde. Ah bon, tu m'en rassures parce que sinon, je suis démissionnaire. C'était génial. Ah ouais, j'adore. Et du coup, attends, la loi est votée ? La loi est votée le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et donc, elle va au Sénat pour une lecture et être envoyée à l'Assemblée nationale après. Eh bien, elle dort depuis dans un tiroir de l'Assemblée nationale, du Sénat. Donc, techniquement, la loi existe, elle a été votée ? Techniquement, il suffit qu'un groupe du Sénat, quel qu'il soit, prenne la loi. Je peux leur donner le numéro du tiroir. Il y a un tiroir à ouvrir. Il y a un tiroir, oui. Tu as le numéro du tiroir. Ah bah oui, j'ai tout. J'ai le numéro du tiroir, la pile où elle est. Il n'y a pas de problème. Je leur donne sans problème pour qu'ils puissent la retirer. Ils la regardent, ils la lisent, ils font quelques modifications s'ils veulent et puis ils la renvoient à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Mais Macron, entre-temps, est devenu président et il a refusé de la sortir parce que c'est le fameux truc en disant « On ne peut pas, c'est anticonstitutionnel. » Vous ne vous rappelez pas ? Moi, j'ai de la mémoire. Ça a été son excuse avec Barou. Mais on ne peut pas sortir ça, c'est anticonstitutionnel. C'est dingue ! Et du coup, ils l'ont enterré. Qu'est-ce qu'il y a d'anticonstitutionnel ? Aucun, rien. Et je vais te dire, j'ai même la formule par rapport à ça parce que moi, je ne me laisse pas faire. Que le passe vaccinal c'est constitutionnel mais pas la loi de... En gros, je t'explique, c'est un joueur de foot qui a un pénalty. D'accord ? Et Macron refuse de tirer le pénalty parce qu'il a peur de rater le but. Est-ce que je suis clair ? Moi, je lui dis, mais attends, si c'est anticonstitutionnel comme tu me le dis, ben montre-la au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État et puis on verra leur réponse. Non, 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 on ne va pas la montrer, c'est anticonstitutionnel. Tu te fous de ma gueule, Macron. Et depuis, je le traite de mon père. Parce qu'il a refusé de montrer cette loi au Conseil constitutionnel. On travaille maintenant avec l'espèce de semi-opposition qu'on a à l'Assemblée. Ce n'est pas le moment de sortir le machin du placard ? Aller au Sénat. Le Sénat, ce n'est encore pas simple. Le Sénat, ce n'est pas simple. Mais même parce qu'il y a un groupe de gauche... Tu ne peux pas trouver sur le nombre de sénateurs un mec capable d'ouvrir un tiroir ? Non, on a essayé. Je peux t'assurer que j'ai ramé les mecs qui se tiennent les couilles, ils se tiennent la main. Mais elle est là, la loi. Et vraiment, elle est sur la cocision, sur la corruption. c'est consultable, tu pourras la mettre dans le reportage. J'ai le nombre, j'ai la loi complète, j'ai tout. Elle dort au Sénat. Et là, ça fait deux fois qu'ils m'envoient des émissaires pour que j'aille le voir, pour qu'ils m'expliquent. Et j'ai dit aux émissaires, vous dites à ce mec-là d'aller se faire foutre. Je ne dis pas à se faire foutre, vous lui dites d'aller se faire foutre, c'est un menteur. Et comme je suis un petit peu rancunier à ce niveau-là, j'ai acheté une petite maison en Bourgogne avec les royalties de mes livres. Je vais acheter un âne que je vais appeler Macron et je vais lui envoyer la photo. Je vais aussi acheter un book que je vais appeler Manu et je vais aussi envoyer la photo à Manu. Cet homme s'est battu physiquement avec Manuel Valls. Ah oui, je me suis battu deux fois avec Manu. Comme deux ? Oui. Ah, il y a eu match retour comme dans le... Oui, deux fois. Une fois, il m'a collé contre le mur. T'as dit Balboa, reviens. Une fois, il m'a collé contre le mur. Dans quel contexte déjà ? T'étais son... J'étais un de ses adjoints sur la mairie d'Evry et je n'étais pas d'accord sur certains trucs. J'ai d'ailleurs un des sols... Tu voulais moins de Blancos ? Oui. D'ailleurs, c'est très marrant parce que sur ce point, c'est moi qui ai organisé la brocante. Ah oui, il dit White, les Blancos ? Oui, c'est moi qui l'ai organisé. C'est moi que j'étais chargé de ça donc ça m'a beaucoup amusé. Comment ça va ? Ça va bien ? Oui. Belle image. Belle image de la ville. Les amis. Tu me mets quelques blancs ? Non, quelques blancs, quelques White, quelques Blancos. Et c'est pareil, l'image où on le voit creuser un peu de terre pour planter un arbre pour la Palestine qui maintenant, il déteste puisqu'il a un peu choisi Israël. Merde, quand même ! C'est moi qui lui passe l'appel. Donc, voilà, j'ai été très près de lui pendant un an. Je pense, évidemment, peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme et bien sûr à tous nos amis du camp de Ragnones avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralique. jusqu'à ce qu'il vire sa cutie parce que je suis désolé de le dire et des gens qui ne vont pas le croire mais au début Manuel Valls c'était un mec bien. Mais qu'est-ce qui fait que les mecs switchent alors ? Parce que j'en ai connu plein comme ça. Le pouvoir, l'argent, le sexe font que d'un seul coup ces mecs-là qui sont des mecs bien qui ont des convictions au départ switchent et deviennent des connards. Manu, il est passé de l'autre côté du miroir. Quand je le vois d'ailleurs, maintenant il court parce que je l'appelle Dark Vador. donc il part en courant quand il me voit. Parce que c'est ton gros gros combat quand même. Ça a été un grand combat de la vie. Ça a été la lutte contre la corruption. Il ne faut pas dire ça. Un grand combat de ma vie ça a été la lutte pour l'éthique parce que j'ai mené pas mal de combats. Je me suis battu pendant dix ans pour les enfants leucémiques. Je n'ai pas fait que des combats contre la corruption. J'ai fait des combats pour la justice, pour l'éthique, pour l'éthique. Et puis je n'aime pas ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui des élus s'en mettent plein les fouilles qui t'expliquent qu'il faut que tu te serres la ceinture alors qu'eux s'en mettent plein les fouilles. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être élu. Ce n'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. Ce n'est pas facile de faire le consensus. C'est difficile. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Ce n'est pas facile. C'est trop difficile. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile C'est pas facile d'être honnête, moi j'ai perdu plein des lecteurs parce que j'ai refusé de donner des logements. Bah oui, non, mais pourquoi tu veux un logement ? Bah parce que je te connais. Bon, bah tu fais la queue. Ouais, bah je voterai plus pour toi. C'est difficile, hein. Je le signale quand même aujourd'hui, et je le dis, que la plupart des élus honnêtes ne sont pas réélus. Ah ouais ? Bah ouais. Il y a des stats sur ça ? J'ai des stats et j'en connais. Isabelle Attard qui est une nana qui était hyper clean, etc. Je la prends comme exemple, qui disait tout ce qu'elle faisait, comment elle le dépensait, etc. Elle a pas été réélue. Parce que les gens, ils veulent tous des gens honnêtes des élus honnêtes, mais pas le sien. Bah non, le mien, je le connais, attends. C'est un pote, il a trouvé du boulot à ma fille, il m'a aidé, machin, je peux le voir quand je veux. C'est un réel problème. Tu sais, quand j'ai sorti mon premier bouquin en 2014, qui s'appelait « Délit d'élus », je m'étais, avec une super journaliste, Archaoui, on a mis le nom de 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. C'était juste avant les élections de mars 2014 au municipal. 400 noms. Parce qu'on a mis les noms, on a mis les prénoms, on a mis leur condamnation, on a mis pourquoi ils étaient mis en examen, ce qu'ils avaient fait. Je me suis dit « Bingo, ils vont pas être réélus ! » Eh ben non, il y en a 250 qui sont passés au premier tour. Qui est con ? Je rappelle toujours quand même que Balkany, Guérini, Flos, du côté de Tahiti, sont des gens qui ont été réélus pendant 25, 30 ans ? Qui est con ? Parce que t'as fait quoi, je crois ? 40 ? Enfin, t'as fait, t'as dénoncé combien de politiciens ? 1700. 1700 et tu as pris... J'ai eu un seul procès. Perdu. Un seul, c'est ça ? Perdu. J'ai payé très cher d'ailleurs. Et c'est ça fait comme connerie ? Ben j'ai pas de secrétaire, faut le savoir. J'ai pas de dénègre comme celui de Zer, donc j'écris tout tout seul, laborieusement, derrière mon petit ordinateur, en faisant le méchant. Et à 2h du matin, j'ai attribué une condamnation à un mec qui passait en procès avec plusieurs personnes et c'était pas sa condamnation à lui. Donc du coup... La boulette. Ben la boulette, ouais, diffamation, puis alors je suis tombé sur le bon, adjoint au maire de Nice, commandant de gendarmerie, Front National de Mémoire et Front Maçon. Donc j'ai été condamné à 50 000 euros d'amende. J'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Pour un point de détail aussi, quelque part. Alors c'est très marrant d'ailleurs parce que c'est une magouille complète ce truc-là. Le premier procès, je ne suis pas convoqué. Je ne savais même pas que j'étais en procès. Donc un jour, mon éditeur reçoit ma condamnation alors que je n'avais même pas convoqué, je ne savais même pas. Donc on conteste, ils refont. Le procès se passe à Marseille. Débat contradictoire. Je veux parler, le juge me dit de me taire. Et le procureur demande mon inscription au casier judiciaire vierge, dans mon casier judiciaire pour deux lignes d'erreur. Je ne suis pas un méchant, j'avais reconnu, on avait fait rentrer... Vous avez payé pour les 1700 autres ? Non, non. En plus, on avait fait rentrer avec l'éditeur 8000 livres qui étaient encore dehors. Et on avait tous stabilossé à la main nous-mêmes les deux lignes d'erreur, etc. Donc on avait prouvé notre bonne foi et notre non-volonté manifeste de nuire. inscriptions à mon casier judiciaire vierge. Je suis fonctionnaire, j'étais. Ça me foutait en l'air ma carrière. Je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé de le faire, s'il vous plaît, ça allait me faire beaucoup de pubs, donc ils n'ont pas osé. Mais aujourd'hui, il faut savoir que grâce à une loi Macron, tu peux te retrouver sur une diffamation de merde, tu peux te retrouver avec un casier judiciaire vierge. Il y a eu une loi spécifique Macron ? Oui, il a renforcé la loi sur la diffamation justement aux injures, aux machins, aux bidules. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et pourtant, au dépit de tout ça, c'est ça qui est dingue, si tu en as dénoncé 1007, et tu t'acharnes à dire que la corruption touche une infime minorité d'élus. Alors, je ne dis pas que ça touche une infime minorité, je trouve que ça touche une bonne minorité, que c'est une cangraine, aujourd'hui, et que tu connais le principe d'une cangraine, c'est que si tu ne coupes pas le bras, à un moment donné, ça continue à monter. Et là, ça continue à monter. Et de plus en plus, avec Macron, je te cite un exemple bien précis, ce que je dis encore une fois est factuel. Je suis obligé de le préciser parce que les gens ne le croient plus à la finale. Sous le gouvernement Hollande, j'ai répertorié personnellement, dans le gouvernement Hollande, 30% des membres du gouvernement qui a vu affaire au fisc ou à la justice. Quand tu dis avoir affaire, ça peut être... C'est-à-dire mis en examen, détournement de fonds, avoir affaire au fisc, pas pour des petits faits, pas pour 30 balles. Pas comme dans la salle. Mais non, Jeannot, c'est de la merde. Oui, voilà. Donc, 30% ? Oui, 30%. Ce qui est déjà pas mal. Eh bien, sous Macron, au jour d'aujourd'hui, j'ai dépassé les 60%. Là, dans le gouvernement actuel de Macron... Dans le gouvernement de fonds, depuis mars 2017, j'ai 60% des membres du gouvernement ou qui sont passés par le gouvernement qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Donc, la gangrène prend. Et le pire, c'est que ça devient banal. C'est pas grave. Le garde des Sceaux, il est mis en examen. Le garde des Sceaux, il fait des interventions pour achiner. Le garde des Sceaux, il fait virer des gens. Ça gêne de personne. C'est inédit. On n'a jamais vu un ministre de la justice mis en examen par des juges pour une affaire d'une telle gravité. La justice soupçonne aujourd'hui le ministre de la justice d'avoir utilisé les moyens de son propre ministère et ses attributions disciplinaires pour s'en prendre à des magistrats anticorruption avec lesquels le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti donc, avait eu maille à partir quand il était avocat dans le passé. Il est reproché d'une part au ministre de la justice d'avoir ouvert des enquêtes administratives à dimension disciplinaire contre des magistrats du parquet national financier qui avait enquêté sur une taupe possible de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Plusieurs avocats avaient été un temps très court soupçonnés d'avoir pu participer à cette transmission d'informations confidentielles et secrètes à l'ancien président parmi lesquelles Éric Dupond-Moretti dont les factures téléphoniques détaillées ont été épluchées pendant deux semaines par les magistrats du parquet national financier. Quand l'affaire avait été révélée par la presse, Éric Dupond-Moretti avait déposé plainte, il était à l'époque avocat contre le parquet national financier. Et sitôt arrivé au ministère, que fait-il ? Il décide d'ouvrir une enquête contre les magistrats du parquet national financier avec lesquelles il a été lui-même en conflit quand il était avocat alors que les autorités de contrôle internes au ministère n'avaient trouvé rien à redire en termes de légalité ou en termes de déontologie à l'enquête menée par le parquet national financier. D'autre part, sitôt arrivé au ministère de la justice, Éric Dupond-Moretti a également ouvert une enquête disciplinaire contre un autre magistrat anticorruption, le juge Levrault, avec lequel il a été en conflit ouvert dans le cadre d'un dossier à Monaco où était mise en examen l'un des clients d'Éric Dupond-Moretti. La prise illégale d'intérêt, c'est un délit grave qui est une sorte de consommation du conflit d'intérêt, qui est une sorte d'action à partir de la situation du conflit d'intérêt qu'Éric Dupond-Moretti a fini par lui-même reconnaître, à savoir qu'il a utilisé les moyens de la justice pour régler des comptes personnels et ou politiques avec des magistrats anticorruption, qu'ils soient du PNF ou juge à Monaco. Le 7 février, il y a trois jours, tu vas révéler qu'Éric Dupond-Moretti a perçu, lorsqu'il était avocat, avant son entrée au gouvernement, 100 000 euros d'honoraires d'une société au Seychelles qui lui ont permis ces 100 000 euros d'acheter une voiture de luxe, en l'occurrence une Maserati qu'il a payée en partie en cash. Fabrice, est-ce que tu peux nous résumer cette affaire ? Oui, ça lève un peu un coin du voile sur les pratiques professionnelles d'Éric Dupond-Moretti quand il était encore la star des prétoires et l'avocat le plus connu du grand public en France. Et en effet, quand il était avocat, il a touché 100 000 euros d'une société basée au Seychelles qui est l'un des plus redoutables paradis fiscaux au monde, société dont il n'a pourtant jamais été le conseil et dont les dirigeants il ne les a pas plus défendus. Ce qui pose déjà un premier problème puisque le règlement intérieur de la profession d'avocat dispose qu'un avocat ne peut pas être payé par quelqu'un d'autre que son client ou un mandataire de son client. Donc première question qui se pose sur ces pratiques. Sitôt ce virement fait par cette société qui n'est donc pas dans l'intérêt de la société au Seychelles, on découvre que la société en question en fait elle est au cœur d'une immense escroquerie boursière, une sorte de mini-Madoff à la française qui a plumé des centaines d'épargnants français. Certains se sont retrouvés complètement sur la paille et c'est cet argent-là qu'Éric Dupond-Moretti découvre. Et sitôt l'argent touché sur son compte professionnel, il le transfère sur un compte personnel qu'il utilise pour aller acheter une Maserati. Il achète la voiture qu'il veut, c'est exactement comme les vacances à Ibiza où François de Rugy mange ce qu'il veut s'il a envie de manger des homards, c'était évidemment pas ça le cœur de l'enquête. Mais pour acheter ce bolide de luxe, une Maserati à 95 000 euros, dans un autre paradis fiscal, Monaco, dans un garage dans lequel il n'est pas client et dont il paye une partie non négligeable, 20 000 euros en espèces. somme qu'il n'aurait pas pu dépenser en cash en France d'après la législation. On est en 2013. C'est qui le pire pour toi ? Le pire aujourd'hui, c'est Moretti. Ah ouais ? Devant Darmanin ? Ouais. Moretti, c'est l'enfer ? Oui, c'est lui qui a la loi. Oui, c'est le plus nuisible, mais c'est peut-être pas le plus grand. Darmanin peut faire une connerie, mais si la justice n'agit pas ? Oui. Donc est-ce que c'est celui qui fait la connerie ou c'est celui qui la laisse faire ? Le pire, celui qui la couvre. Celui qui la couvre. Et il y a plein de choses qui sont couvertes aujourd'hui. Moi, je suis fou de rage. Je rappelle quand même que sur les 26 yeux crevés, œils crevés sur les machins, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont été condamnés. Alors qu'on a quasiment les preuves partout que ça a été des tirs tendus, etc. Donc moi, je deviens fou avec ça. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui devraient passer en justice depuis X temps et qu'ils n'y passent toujours pas et qu'on nous fait croire en plus. C'est ça qui m'énerve. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde. Nous allons changer les règles en politique. Depuis mai 2017, vous allez voir, les autres, la gauche vous a eues, la droite vous a eues, mais nous, ce n'est pas pareil. Ils sont pires. J'ai les preuves que là, la précédente législature avant les députés, je me suis, il y a des députés qui viennent d'être élus. Avant, il y a eu 87 députés qui ne sont pas venus à l'Assemblée pendant un an et demi. Ils ne sont pas venus une fois ? Non. Pas venus une seule fois. 87 députés ne sont pas venus à l'Assemblée et la majorité de macronistes ne sont pas venus à l'Assemblée pendant un an et demi. Du tout. Non. Ils ont juste pris la paie. C'est incroyable. et les indemnités. Et il n'y a pas d'obligation, non ? Aucune obligation. Le problème, c'est qu'on ne dit rien. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 187 députés macronistes qui ont été élus, que des gilets jaunes ont voté Macron. C'est ça que tu m'as dit ? Parce que, bien sûr, tu as été une des grandes figures des gilets jaunes. Une petite figure. Oui, mais d'ailleurs, on avait... Je n'ai pas la prétention, moi, d'être grand nulle part. J'ai l'impression d'être un petit bosnieux, un petit scribouillard. Et quand tu commences à croire que tu es grand, etc., tu ne te remets plus en cause. Et moi, je refuse. Donc, j'étais une petite figure avec le peu de mon savoir-faire des gilets jaunes. Et là, justement, c'est ce que tu me disais parce qu'on a bouffé juste avant et tu me disais entre les deux tours, j'ai vu des mecs avec des gilets jaunes qui distribuent des tracts Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été très très chaud entre moi et eux parce que j'arrive à Marseille, j'avais été voir des gens géniaux sur un rond-point et je prends le train et je vois des gilets jaunes qui distribuent des tracts entre les deux tours qui appelaient à voter Macron. T'attends, parce que le Macron n'a revu, c'est l'arme, on peut très bien envoyer des militants avec du gilet. Non, non, c'était des gilets jaunes que je connaissais et qui étaient vraiment des militants de la première heure qui, ayant tellement peur du fascisme, il faut faire ce que je dis, je ne suis pas Marie Le Pen, appelaient à voter Macron, quoi. Donc, je dis, putain, votez blanc, les mecs. Mais votez pas Macron. Le mec, il vous a éborgné, il vous a filé des amendes à 135 euros pendant cinq ans, il vous a niqué la tête de choses et vous allez revoter pour lui. Mais vous êtes vraiment des connards. La boucle est bouclée, quoi. Non, mais c'est le problème. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui et ils font n'importe quoi. D'où l'abstention massive. Je rappelle qu'il y a des endroits comme en Seine-Saint-Denis où il y a eu 90% d'abstention au deuxième tour avec deux candidats. Ça ne veut plus rien dire, l'élection. Je disais, tu m'avais dit tout à l'heure des stats hallucinantes sur les dernières élections. c'est des vérités. Oui, oui. Des chiffres ont été élus avec 0,9%. Oui, le remplaçant de Manuel Valls à la députation en 2017 a été élu avec 0,9 électeur sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de M. Dassault paie à son âme. Il a eu de la chance de ne pas passer en procès, celui-là. Il a été élu avec 0,6 électeur sur 10. Un petit peu plus d'un demi électeur sur 10. C'est pour ça que moi, je milite pour le vote obligatoire. Oui, il n'y a pas de raison. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit. Donc, c'est un droit, donc c'est aussi un devoir. Et à partir du moment où on mettrait le vote obligatoire, je rappelle qu'il y a 96 pays au monde qui ont le vote obligatoire et ça se passe bien, qu'en Belgique, il y a 95% de votants et ça change, ça n'empêchera pas tous les problèmes. Qu'on soit bien clair. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une solution comme le vote obligatoire va résoudre tous les problèmes. Mais tu fais le vote obligatoire plus le casier judiciaire vierge, l'un impliquera naturellement. On va déjà évacuer pas mal de problèmes. Et comme, en plus, si tu mets le vote obligatoire, tu as une... In facto. Le vote blanc devient un vote politique. Donc, en plus, on peut dégager toute l'offre politique si elle est mauvaise. Mais l'ensemble des politiques ne veulent pas ça. Le jour où, dans l'urne, il y a plus de bulletins blancs que de votes exprimés, comme nous sommes dans une société médiatique et qu'on me dise pas le contraire aujourd'hui, le moindre truc, ça fait la lune de tous les réseaux sociaux et de tous les machins. Le moindre truc de merde. Allô, non mais quoi ? Tous les réseaux sociaux sont inondés de Nabila. Donc, le jour où les bulletins blancs dépassent les bulletins exprimés, mais ça fait le tour du monde et ils seront obligés de changer de la loi. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que pour toi, ils ne veulent pas le faire. Pour toi, c'est vraiment un truc sur lequel ils sont tous d'accord. Je te prouve qu'ils ne veulent pas le faire. Je l'ai mis dans un de mes livres il y a quatre ou cinq ans. Les élus à l'Assemblée nationale ont monté ce qu'on appelle une commission de travail. Dans cette commission de travail, tous partis politiques confondus. Présents à l'Assemblée à ce moment-là. La gauche, la droite, le centre, tout le monde. Il y avait du député RN ? Enfin, FN ? Non, je ne crois pas. Non, il n'y en avait pas encore. Il y avait des communistes, il y avait la totale. Des gens progressistes. Ils se sont réunis pour savoir s'ils allaient mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Candidat A, candidat B. Pour les gens qui ne le savent pas, il n'y a pas de bulletin blancs dans les bureaux de vote. Tu dois le ramener toi-même. Mais c'est pire que ça. Je vais t'expliquer après que c'est hyper vicieux. Oui, trois semaines, parce que c'est pas des élus pour discuter, comment il fallait le faire, le format du papier blanc, si c'était un papier recyclable, si c'était un papier gaufré. Ben oui, c'est logique. Ces gens-là, il faut bien qu'ils se branlent avec quelque chose. C'est oui, non, on en met, on en met. Ben, la finale, aux trois semaines, ça a été non. Et l'excuse officielle, c'est que c'était trop cher. Voilà, la santé. Mais moi, je connais la véritable excuse. Parce que j'ai quand même quelques copains qui me renseignent. Ils ont dit, attendez, on va sûrement pas mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Parce que si on met les bulletins blancs dans les bureaux de vote, les gens vont s'en servir. Donc, on augmentera le potentiel des bulletins blancs. Donc, on sera obligé, un moment donné ou un autre, de le reconnaître. Et ils veulent pas que le bulletin, tout parti confondu, les gens ne veulent pas que le bulletin blanc soit reconnu. Et le problème, il est là. Parce que comme on te fait croire que le bulletin blanc n'est pas reconnu, donc du coup, voilà. Et alors, la pire arnaque, c'est l'arnaque de 2016 ou 2017 fait par Jérôme Gage qui est député maintenant. Salut, GG. Salut, GG, ouais. Où ils ont passé un texte de loi qui dit, maintenant, il y a un vache de progrès social et démocratique. À partir de maintenant, nous allons séparer des bulletins blancs des bulletins nuls. Parce qu'avant, les bulletins blancs et les bulletins nuls, c'était ensemble. Donc, vous vous rendez compte de ce progrès démocratique ? On les a séparés. On les compte maintenant. Mais ça ne sert à rien. Ces gens-là nous ont bananés. Et les gens croient. On les compte. Mais ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Jérôme Gage. Parfait. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle des lois déculpabilisantes de moralité. C'est-à-dire que ça déculpabilise et les gens ont l'impression que ça y est, on a fait une grande avancée. Mais quand tu regardes l'intérieur de la loi, des fois, c'est pire que ce qu'il y avait avant. Comme la loi secret des affaires. Ah ben, la loi secret des affaires. Ça, c'est une loi que tous les gens connaissent. Je vais vous en donner une autre qui est une avancée sociale très importante pour la société française. C'est la loi qu'ils ont passée après l'affaire Fillon, tout de suite après l'affaire Fillon, sur la moralisation de la vie publique en plus. C'est la loi qui a été changée sur la prescription des délits par ruse. Ouh là 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 là. Tu me suis ? Il faut expliquer. Alors, je vais t'expliquer. Un délit par ruse. Oui, les délits par ruse, c'est-à-dire les délits cachés, etc., etc. Donc avant, il y avait une prescription, une prescription de 10 ans quand tu découvrais le délit par ruse. C'est-à-dire que je l'explique. Prescription, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, c'est pas de bol, on ne peut plus poursuivre parce que ça fait trop longtemps. Donc, je faisais un délit par ruse en 2000. Donne-moi un exemple de délit par ruse. Je vais te dire, ben, Fillon. Ok. Les costards. Voilà. Je fais, c'est d'ailleurs pour ça que cette loi a été faite. Je fais un délit par ruse en 2000. On découvre l'affaire en 2010. Tu me suis ? J'avais 10 ans avant la prescription. J'en découvre le délit de costume en 2010. Pendant 10 ans, je peux fouiller pour savoir s'il y en a d'autres, mettre des preuves, etc. Tu me suis ? Oui. Ils ont changé la loi et ils ont mis la prescription à 12 ans. Tout le monde a été content. Les journaux ont titré « Avancer dans l'injustice, moralisation de la loi ». Maintenant, c'est plus 10 ans de prescription, c'est 12 ans. Je ne vois pas la douille. Eh ben, tu vas la voir. Je vais te la faire. Quand tu lis tout de suite derrière, c'est 12 ans à partir de la commission du délit. Je reprends. « J'ai commis un délit par ruse en 2000. Je le découvre en 2010. Je n'ai plus que 2 ans avant la prescription. » D'accord. Donc, au lieu que la prescription soit en 2020, la prescription, maintenant, est devenue en 2012. Le progrès, il n'est pas là. C'est une régression. C'est douille. Elle est belle. Ce que je dis est factuel. Elle est incroyable. Il y a l'autre loi, justement, contre laquelle tu t'es pas mal battu, c'est la loi secret des affaires. La loi secret des affaires, c'est une autre chose. C'est un magnifique exemple de loi qui est censée protéger les lanceurs d'alerte, mais qui, en fait, fait l'inverse. Ça protège rien du tout. Comment ça se passe ? C'est simple. Si jamais demain, aujourd'hui... La loi secret des affaires votée sous François Hollande ? Sous François Hollande et renforcée sous Macron. Ah ! Non, mais c'est pas si simple que ça. Et voletée sous Hollande avec la volonté macronienne aussi. N'oubliez pas qu'il était ministre à l'époque de l'économie et que la loi du secret des affaires, elle est partie de Bercy, mais aussi du ministère de l'économie pour favoriser l'extension des projets commerciaux français. Alors, comment ça a été présenté et qu'est-ce que c'est en réalité ? Ça a été présenté pour dire que, de toute manière, les lanceurs d'affaires allaient pouvoir... Lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte allaient pouvoir, grâce à cette loi, dénoncer un certain nombre de choses. Or, c'est l'inverse. Donc, avec la loi sur le secret des affaires, si demain, je découvre que dans un produit X, il y a des produits cancérigènes, dangereux, etc., etc., eh bien, les mecs, t'invoquent le secret des affaires pour te dire que tu n'as pas le droit de divulguer le contenu de ma recette de cuisine. Parce que c'est le secret des affaires. Si jamais je vais dans un abattoir et que je découvre qu'il y a des choses qui sont mal faites, pas dans l'ordre, etc., ils ont le droit d'invoquer le secret des affaires qui fait que s'ils te servent un produit, c'est parce que, dans le cadre du secret des affaires, ils élèvent les animaux comme ça. Et donc, on l'a dans le cul. Et c'est, en plus, renforcé par la pseudo-loi lanceur des alertes, lanceur d'alerte, qui, soi-disant... Ça prend d'eux, non ? Je ne sais pas quoi. Mais protège, mais ça ne protège même pas les lanceurs d'alerte. C'est une honte, cette loi. Tout comme Lucie, Nora, Alex, William et Claire, nous avons tous entendu parler d'affaires de corruption. Fausse facture pour des prestations fictives, services rendus en échange de cadeaux indus. La lutte contre la corruption est devenue un enjeu de premier ordre dans le monde du travail. Pour les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs, mais aussi pour leurs clients, intermédiaires et fournisseurs. Une loi a été votée le 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, du nom du ministre de l'économie et de finances Michel Sapin. Il s'agit de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Assistée de Laura Paget, avocat expert en droit des affaires, Max vous permettra de mieux comprendre la loi, ce qu'est la corruption et d'adopter les bonnes pratiques. Avant, un lanceur d'alerte, il était viré, en général, de son boulot. Ce n'était pas bien, c'était malhonnête. Maintenant, il y a l'obligation de le garder. C'est bien. Oui. Première analyse. En deuxième analyse, c'est d'abord, si je te garde, tu es à l'œil. D'accord ? J'ai le droit d'émissionner. Oui, si tu démissionnes, tu n'as le droit de plus rien. Ce n'est pas fou, c'est bien. Et si je te garde alors que tu es un lanceur d'alerte, dis-toi bien que tes petits camarades ne te parlent plus. Ton évolution de carrière, tu te l'as mis au cul ? Tu es mort. Dis-toi bien que tu es dans un bureau où tu n'as plus rien à faire. Dis-toi bien que tu es là à attendre comme un con, mais on te garde. C'est ça, la nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte. Dans la nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte, il faut savoir que dans la procédure d'annonce d'une alerte, dans la loi, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est factuel. Dans la loi, tu découvres, je découvre, je suis dans une entreprise et je découvre une malversation. Pour que le lanceur d'alerte soit reconnu et que le lançage d'alerte soit reconnu, il faut que dans un premier temps, j'avertisse mon N plus 1 qui, en général, couvre la malversation. D'accord ? Tu n'as pas le droit d'aller directement voir Mediapart ? Non ! Surtout pas ! Vice de procédure. C'est la loi. Je dois avertir mon N plus 1 qui doit me répondre dans un délai raisonnable. Raisonnable. C'est marqué dans la loi. Raisonnable. C'est marqué dans la loi. Il y a marqué dans la loi, vous devez avertir votre N plus 1 qui doit vous répondre dans un délai raisonnable. Deux mois, six mois, un an, on s'ébarque. Mais attends, ce n'est pas fini. J'adore ce genre de loi. Si ton N plus 1 ne te répond pas dans un délai raisonnable, tout ça, c'est marqué dans la loi. Tu dois avertir ton N plus 2 qui, lui, doit aussi te répondre dans un délai raisonnable. C'est marqué dans la loi. On manque jusqu'à 45, 45. Non, c'est des gens humains. C'est des gens humains, les gens qui pondent les lois comme ça. Ils réfléchissent un petit peu quand même. Donc, si ton N plus 2 ne te répond pas dans un délai, là, tu as le droit d'avertir les journaux. C'est ça, la nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte. Si ça, ce n'est pas pour juguler les lanceurs d'alerte, expliquez-moi. Eh bien, des gens comme Transparency International, ont trouvé qu'il y avait des progrès. Alors qu'il y avait un truc vachement simple à faire. Parce que moi, je regarde ce qui se passe ailleurs. Quand il y a un lanceur d'alerte reconnu dans certains pays, le mec, le monsieur que tu portes en pin. Entre autres. Il est exfiltré dans une autre entreprise avec le même salaire que ce qui touchait. Il n'est plus dans l'entreprise, mais en même temps, il ne se retrouve pas comme un relégué social. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais ils n'ont pas voulu en France. Non, non, tu le gardes, je l'ai à l'œil. Tu es tout seul dans un bureau, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus d'ordinateur, mais tu as vu, on te protège. En fin de compte, la protection, c'est pour t'empêcher de sortir. C'est la protection au sens mafieux du terme. Mais on est bien d'accord, mais c'est la loi. Et ces gens-là disent qu'ils ont pondu une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Mais le pire, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne voient que les titres des journaux. Comme ce que je vous disais pour la lutte par ruse, des délits par ruse, les gens n'ont retenu que le fait qu'on devait passer la prescription de 10 à 12 ans. Mais on a changé la date. Tu en as d'autres des exemples de lois à la con comme ça ? J'en ai plein, mais... Elles ont été vendues comme une avancée. Mais oui, mais il y en a plein. Puis il y a des aberrations. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des lois, et j'ai les preuves, ce que je dis est factuel. Il y a des lois qui ont été posées qui sont des copiés-collés de ce qu'on fait des grosses entreprises. Nous, alors, une entreprise fait une loi. Une entreprise fait une loi. Une entreprise met un truc dans son règlement intérieur. Non, une entreprise fait une loi. Je pèse mes mots. Donc, elle rédige une loi. OK. Et elle l'envoie aux députés pour qu'ils la votent ou qu'ils la fassent voter. Et nous, on a récupéré à quelques-uns deux textes de loi qui étaient des copiés-collés à 51 exemplaires. C'est-à-dire que le député a fait croire que c'est lui qui avait pondu la loi avec son assistant ou ses assistants qui me suivent. Mais en fin de compte, il avait juste changé son nom. Donc, il y a 51 députés qui ont exactement la même loi, les mêmes articles, les mêmes machins. Juste le nom qui change. Juste leur nom qui change. C'est M. Intel qui a déposé telle loi. Alors, on ne sait pas pourquoi on a regardé que c'était une loi pour défendre la cigarette de Philippe Maurice. Moi aussi, j'ai du mal à croire que Philippe Maurice fait une loi pour qu'on fume moins. Eh bien, les députés, ils ont juste fait un copié-collé de la loi que leur a envoyé des organismes privés. Et ça, ça devrait être interdit. Ils sont passés inaperçus au milieu des milliers d'amendements d'un budget de crise sans précédent. Cet automne, 10 députés et 5 sénateurs ont proposé de diviser par deux les taxes sur la cigarette électronique de Philippe Maurice, la HIT. Selon nos calculs, cela aurait conduit à une perte fiscale de 17 millions d'euros pour la sécurité sociale et autant en plus dans les poches du fabricant de Marlboro. L'amendement a été voté au Sénat avant que le gouvernement ne parvienne à l'enterrer in extremis à l'Assemblée. Derrière ces amendements, le ministre du budget Olivier Dussopt avait bien senti le lobbying de Philippe Maurice et a préféré botter en touche. Le député Charles de Courson et le sénateur René-Paul Savary savaient que ces amendements étaient favorables aux géants américains. Ils ont fait confiance au cancérologue David Kayad qui promeut la cigarette électronique de Philippe Maurice depuis plusieurs années. Ils n'ont fait que reprendre mot pour mot les arguments du cigarettier sans jamais en mesurer l'impact fiscal sur les comptes publics. R 644-3 du code pénal sanctionne l'acquisition de produits du tabac manufacturés vendus à la sauvette d'une amende de 4ème classe de 135 euros. L'instauration de ce cadre réglementaire constitue une avancée notoire. Attendez quoi ? Il est écrit « Cet amendement est proposé par Philippe Maurice ». Donc Philippe Maurice, ils écrivent des amendements mais nous, nous on ne peut pas. C'est quoi ? Cet amendement est proposé par Philippe Maurice. Voilà, sponsorisé par Philippe Maurice. L'amendement Philippe Maurice. Mais quoi ? Le géant du tabac Philippe Maurice est accusé de trafic de cigarettes. Il fait même l'objet d'une plainte aux Etats-Unis. Oui, alors vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on accuse les géants du tabac d'alimenter eux-mêmes le trafic de cigarettes. Mais on manque toujours de preuves et cette fois l'accusation est sérieuse parce que c'est un ancien collaborateur de Philippe Maurice qui a déposé cette plainte à New York. Et qu'est-ce qui a conduit ce collaborateur à dénoncer Philippe Maurice ? Alors ce collaborateur il s'appelle Raoul Cetruc. Il dirige une société d'études à Genève qui travaille depuis 20 ans avec Philippe Maurice sur la lutte contre le commerce parallèle de tabac. Mais au début de l'année Philippe Maurice met fin à son contrat. Raoul Cetruc accuse donc Philippe Maurice de lui avoir volé son savoir-faire et dans sa plainte de 19 pages il détaille le système de fonctionnement de Philippe Maurice. Il raconte des logiciels espions pour écouter des téléphones portables et c'est dans ces documents qu'on comprend comment Philippe Maurice inonderait le marché français de cigarettes illégales. Alors vous nous intéressez la Bérengère que révèlent exactement ces documents sur le trafic de cigarettes en France ? Et bien que c'est le géant du tabac Philippe Maurice lui-même qui approvisionnerait le marché noir français c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou très peu d'usines fantômes d'usines illégales cachées quelque part pour produire des cigarettes contrefaites. Les cigarettes de contrebande elles sont produites dans les usines des plus grands cigarettiers et elles disparaissent curieusement à un moment ou à un autre de la chaîne de production. Sanctionne l'acquisition de produits du tabac manufacturés vendus à la sauvette d'une amende de 4ème classe de 135 euros. J'ai la même loi avec un peu moins de députés sur les notaires. C'est-à-dire l'Office des notaires national qui avait fait une loi mais ils rédigent la loi et ils donnent aux députés à la voter. C'est génial comme indépendance. C'est fou. Non, c'est pas fou c'est malheureusement la réalité. C'est fou mais c'est la réalité. Et ces gens-là sont payés en moyenne parce qu'un député on dit qu'il gagne 5200 euros par mois mais c'est pas vrai il gagne beaucoup plus. Si vous voulez je me suis intéressé à la rémunération des hauts fonctionnaires parce qu'elle est secrète à la différence d'autres pays on ne connaît pas la rémunération des hauts fonctionnaires et donc quelqu'un ou plusieurs personnes qui étaient désespérées de ce fait-là m'ont donné des notes secrètes comme un peu le code nucléaire sur d'une part les hautes rémunérations à Bercy qui sont au-delà de 150 000 euros par an c'est-à-dire le salaire du chef de l'état il y en a 150 mais aussi une note encore plus secrète à François Hollande sur ceux qui gagnent plus que lui dans l'ensemble de la fonction publique qui sont à peu près 600 alors je ne dis pas que c'est trop j'en sais rien aux français du jugé ce qui me semble aberrant et je ne suis pas le seul à le penser c'est que ce soit secret parce que le fonctionnaire le mieux payé de la république d'après ce que j'ai compris ce serait le gouverneur de la banque de France c'est ça plus de 350 000 euros brut annuel oui c'est ça c'est ça plus des jetons de présence à la banque de règlements internationaux c'est un truc aussi tu as pas mal dénoncé les privilèges d'élus les gens ne se rendent pas compte à quel point un privilège d'élus attention ça ne veut pas dire grand chose parce que élus il y a oui mais moi je ne suis pas contre encore une fois ça ne me gêne pas ce qui me gêne c'est qu'on ne le sache pas et que deux ça leur sert surtout à ne rien foutre comment ça se fait qu'un type qui est mort il n'y a pas longtemps qui s'appelle Delbar dans le nord de la France il a eu jusqu'à 46 mandats ensemble successifs 46 ? ouais tu n'as pas le temps ah merci moi ça m'a toujours posé question les mecs qui ont 7 ou 8 mandats comment ils font en 24 heures pour faire tous ces mandats là moi quand je bosse chez Renault je bosse 8 heures je ne peux pas bosser 8 heures chez Peugeot on est d'accord et bien eux si il n'y avait pas eu une loi pour limiter le succume des mandats ? ah non mais c'est des menteurs excuse moi là encore une fois c'est des lois il y a eu un truc à un moment mais oui c'est monsieur Macron la loi sur la moralisation publique où tu n'as pas le droit de faire plus de 3 mandats successifs mais les mêmes ah d'accord il faut changer l'intitulé et bah je fais 2 mandats de maire 3 mandats de député je refais un mandat de maire et puis voilà ouais t'as déjà 65 ans mais il y a des gens qui ont encore aujourd'hui 48 ans de mandat il y a encore des gens qui se représentent alors qu'ils se sont déjà présentés deux fois parce qu'en plus de ça en plus il faut le savoir c'est que les gens ne respectent même pas la loi aujourd'hui moi j'ai des gens qui sont élus écoutez-moi bien écoutez-moi ce que je dis est factuel et qui sont inéligibles ça s'invalide alors à ce moment-là il faut faire des collectifs citoyens pour aller valider il y a un tableau faire des collectifs citoyens j'ai un cas comme ça et c'est le préfet qui a été déplacé le mec était inéligible le préfet a dit c'est pas normal c'est le préfet qui a été déplacé c'est dans un de mes livres c'est factuel il y a le nom il y a tout je ne fais pas de la pub mais je vous y renvoie parce que je ne les ai pas tous dans la tête inéligible élu je le dénonce c'est le préfet qu'on vire je t'ai cité l'histoire de la Corse aussi ah oui alors ça c'était avec Manuel Valls cette histoire j'ai découvert une fois qu'en Corse écoutez bien ce que je dis est factuel en Corse en mars 2014 Manuel était ministre de l'Intérieur je découvre que dans une petite ville de Corse il y a eu 110% de votants merde 110% il y a des petits vieux de 115 ans en déambulateur on les a même pas vus passer ils passaient tellement vite ils votaient et repartaient 115 ans j'en ai repéré des gens de 115 ans 117 ans qui continuaient à aller voter je l'ai signalé non le vote a pas été invalidé il y a des gens aujourd'hui qui ont été condamnés etc qui ne peuvent pas accéder à des postes de directeur de cabinet de ministre et qui sont directeur de cabinet de maire ou des choses comme ça alors que là légalement ils ont pas le droit puisqu'ils sont condamnés pourquoi les élus ont plus de privilèges que les autres pourquoi par exemple il y a open bar de la justice pour un élu est-ce que tu sais par exemple tu te rappelles de fausses sur mer ah j'adore les gens n'ont pas de mémoire ah attends fausses sur mer c'est une grosse inondation d'habitation qui était dans une zone inondable où il y a plein de gens qui sont morts parce que l'eau a monté et comme tout était en réseau électrique ça aussi les gens le savent pas que les volets étaient en réseau électrique et comme donc l'électricité avait sauté il y a plein de gens qui sont morts dans leur maison parce qu'ils n'ont pas pu sortir parce que tout était fermé donc le maire de fausses sur mer a donc été inculpé tu me suis il paye pas son avocat donc ça c'est bonheur pour lui alors qu'il a été reconnu coupable là ils sont en appel lui il va dans un hôtel trois étoiles pour aller au procès parce que le procès a été délocalisé il va là-bas en taxi payé par la commune c'est un bonheur pour lui et comme il a pris l'assurance option fonctionnelle etc même s'il est condamné c'est pas lui qui va payer c'est la mairie il y a des assurances alors que les victimes eux ils s'entassent dans leur petit clio à 7 ils vont dans un formula et ils bouffent un sandwich au procès c'est aussi ça être élu moi je suis pas contre je suis pas contre qu'un élu dans le cadre de sa fonction parce qu'aujourd'hui c'est quand même des grosses responsabilités tu puisses avoir un avocat qui te paye que tu payes par la commune pour te défendre parce que t'as fait ce que tu voulais aujourd'hui la loi est ainsi faite que si quelqu'un glisse sur le trottoir alors que t'as pas fait passer la balayeuse à 8h alors que tu la faisais passer d'habitude à 7h50 la personne peut te faire un procès en tant que maire c'est normal par contre moi je dis si t'es condamné et que c'est reconnu que t'étais coupable tu rembourses ben oui ben non il n'y a pas de raison qu'on sache pas exactement combien gagne un élu il y a certains pays où au centimes près tu sais exactement ce que dépense un élu ce qu'il gagne en France non il y a des pays où tu pars de te bleronne avec ta carte de dépôt alors ça c'est pas tout à fait ça l'histoire et là c'est plutôt galvaudé elle avait fait d'autres trucs quand même mais elle c'est elle qui s'est servi ça d'excuse mais un grosso grosso merdo c'est ça il y avait quand même d'autres trucs derrière mais ça ne l'a pas l'empêché d'être réélu elle a eu une période du désert elle a été réélu après c'est pas normal qu'en France on ne sache pas exactement combien un élu dépense combien un élu gagne aujourd'hui je regarde toujours les images les gens ont typé les publics pourquoi eux ? je regarde toujours les images intéressantes il y a demandé il y a un youtubeur qui avait sorti un truc très très bien c'est comment se promenait un élu sous la pluie français et un autre élu allemand etc etc donc les élus d'autres pays il tenait son parapluie en France il y a un mec qui payait pour tenir le parapluie de l'élu soit c'est des petits détails à la con qu'on devrait appliquer en France parce qu'un élu c'est un homme comme les autres je le dis toujours ça coûte combien ? c'est payé combien un porte-parapluie ? c'est bien payé en général tous les mecs qui bossent à l'Assemblée sont très bien payés tous les mecs à l'Assemblée au Sénat sont bien payés je crois que même les jardiniers sont à 5000 boules un truc comme ça ouais ouais ça peut monter jusqu'à 8000 en fin de carrière avec les avantages des avantages à côté mais c'est normal tu payes ceux qui doivent se taire les heures supplémentaires représentent 20% des revenus des fonctionnaires cet argent s'ajoute à leur salaire fixe 45% et à d'autres primes 35% en moyenne un fonctionnaire de l'Assemblée nationale gagne 8000 euros par mois mais quelles sont ces autres primes sur le bulletin de salaire de notre fonctionnaire apparaît une indemnité de législature pour plus de 2200 euros mais de quoi s'agit-il nous avons posé la question à Bernard Romand ce député est aussi caisseur il contrôle les finances et tient les cordons de la bourse les comptes de l'Assemblée ne devraient avoir aucun secret pour lui oui je regarde le temps de regarder je prends le temps de regarder personnel statutaire traitement indemnité de législature l'indemnité législature je ne peux pas vous dire je peux vous le préciser par la suite si vous voulez vous voulez que je demande étonnant le caisseur ne sait pas de quoi il s'agit oui Christophe c'est Bernard Romand ici je suis avec une pièce à conviction et on parle des salaires du personnel dans les salaires dans les charges de personnel il y a les traitements rémunération de base il y a les travaux supplémentaires mais il y a l'indemnité de législature c'est quoi l'indemnité de législature l'indemnité de législature existe depuis la création du parlement en 1791 en 2014 elle représente plus de 23 millions d'euros versés aux fonctionnaires d'accord ça fait partie du salaire fixe d'accord merci beaucoup voilà c'est ce que j'allais vous dire c'est ce que je pensais est-ce que ce sont des privilèges accordés aux fonctionnaires de la semaine nationale des privilèges il ne faut pas les appeler comme ça ça fait partie du statut de la fonction publique parlementaire qui est un statut favorable on ne peut pas le nier les agents de la fonction publique ici à l'assemblée nationale gagnent bien leur vie mais ce n'est pas tout dans le budget de l'assemblée nationale on apprend que les fonctionnaires ont droit à d'autres primes intitulées autres indemnités plus de 14 millions d'euros aucune précision n'est apportée l'information n'est pas publique mais elle est détaillée dans cette notice interne une indemnité de résidence est versée aux fonctionnaires qui n'ont pas d'appartement de fonction l'indemnité de chauffage date du 19e siècle son montant évolue avec le prix de l'énergie idem pour cette indemnité d'habillement en tout 1000 euros supplémentaires par mois et par fonctionnaire président de l'assemblée depuis 2012 Claude Barthelonne ne compte pas diminuer ses primes très anciennes mais seulement modifier leur intitulé nous sommes en train petit à petit d'intervenir sur une institution qui a deux siècles à un moment donné j'avais même entendu parler d'une prime de chauffage vous voyez mais pourquoi parce que là il va falloir qu'il y ait la transparence pour établir ce qui doit être réellement la rémunération de ces hauts fonctionnaires et ce qui doit être la part fixe et la part variable mais eux aussi si vous voulez sont conscients qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui seront indispensables mais là-dessus aussi moi je veux garantir cette qualité cette indépendance des hauts fonctionnaires parlementaires et je veux aussi qu'il puisse y avoir une évolution de leur mode de rémunération pour éviter ce genre de remarques ou d'intitulés d'un autre temps et ça c'est pas normal un élu c'est un mec comme les autres je le dis souvent un élu c'est quelqu'un qui pète qui chie et comme nous de temps en temps il troue le papier avec les doigts donc il va se laver les mains c'est un mec comme les autres donc il n'y a aucune raison qu'on les prenne pour des dieux et aujourd'hui les élus on a trop tendance à les prendre moi le même premier je l'ai vécu quand je suis passé du jour au lendemain le matin j'étais conseiller régional l'après-midi j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage je gérais 800 millions d'euros par an 176 AFA sur l'île de France l'école de la deuxième chance la VAE voilà tu vois et bien des gens qui me tutoyaient le matin se mettent à me vouvoyer l'après-midi ben arrête tu me tutoyais ah oui mais vous êtes président maintenant mais arrête je suis le même j'ai mis je te jure que c'est vrai j'ai mis une demi-journée à comprendre que c'est de moi qu'on parlait parce que d'un seul coup les gens disent mais alors monsieur le président d'après vous il voudrait quel fauteuil ben je disais aller demander à Jean-Paul Lujon ah non mais c'est de vous je comprenais pas il parlait de moi et je comprenais pas j'avais besoin d'un seul coup du matin à l'après-midi à l'époque je fumais encore un petit peu j'avais besoin d'allumer une cigarette j'avais 15 briquets qui s'allumaient donc si tu fais pas gaffe tu prends vite le melon ben tu prends vite tout ce que tu dis devient génial ouais on te regarde les femmes te regardent d'un seul coup tu deviens beau j'étais moche le matin je suis beau l'après-midi si t'as pas les deux pieds sur terre t'as vite tendance à croire que t'es beau et après tu comprends pas et on salue donc Gérald Darman ouais et tu comprends pas qu'on te trouve pas beau derrière d'ailleurs je vais vous donner un exemple tu le comprends plus après je vais vous donner un exemple parce qu'il y a le moment où tu montes puis après il y a le retour à la vie normale après le c'est très dur pour les gens qui savent pas j'ai rencontré un élu qui était monté assez haut qui était vraiment un tic bien en plus qui s'est fait bananer parce qu'il était trop bien justement je l'ai retrouvé issurte sur le hacket de métro prêt à se jeter sous les rames alors que ce mec là c'était un dieu mais vraiment au sens honnête honnête donc c'est pas simple donc à un moment donné si tu fais pas gaffe tu peux vite switcher quand on trouve au-delà quand j'étais conseiller régional j'ai eu pendant 6 ans un mal fou à payer mes restaurants j'allais au resto autour du conseil régional les gens ne voulaient pas que je paye c'est ça moi je paye les autres ils payent pas pourquoi vous les payez moi je paye excusez-moi même des fois ça m'est arrivé de payer moins cher mais je laissais un billet sur la table je ne voulais pas qu'on me paye mon restaurant mais c'est dans les morts c'est une fois que tu as commencé à accepter c'est vachement par intégrité par rapport à soi-même pour ne pas switcher encore une fois je ne veux pas être tenu un mec qui te paye le restant le patron te paye le restant il devient ton copain etc puis après il t'appelle il a un problème avec la police il a un problème avec la voirie il a ton numéro de téléphone parce que tu as sympathisé tu ne peux pas faire quelque chose que je suis emmerdé mais comme ça fait 7 ou 8 fois qu'il te paye le resto c'est un enculé si tu ne dis pas oui tu te sens obligé après de répondre donc le mieux c'est de ne pas commencer à se faire payer le resto c'est aussi simple que ça mais c'est très très dur de résister c'est pas simple parce que tout le système fait que je vais t'en donner un autre exemple moi je suis pour un truc vachement simple par rapport aux élections qu'ils ne feront jamais je suis pour que tous les candidats qui se présentent à une élection aient le même matériel de propagande un tract un tract un tract deux meetings deux meetings 50 petits fours 50 petits fours 50 petits fours une heure de BFM une heure de BFM une heure de BFM la même propagande pour tous de Poutou à Sarkozy de façon à ce que les candidats se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence si on a tous le même tract à quatre avec les mêmes couleurs le même machin t'es obligé de te rabattre sur ce que t'écris dans ton papier pas sur l'apparence du papier ou le nombre de meetings tu me suis ? ça passera jamais pour une raison bien simple il y en a qui ont besoin d'argent enfin Macron non c'est pas ça les baisers sans tout tu vois tu tombes dans le piège c'est le peuple lui-même qui veut pas parce qu'ils veulent voir une différence mais non parce que celui qui fait les petits fours il a tout intérêt à ce qu'il y en ait beaucoup celui qui fait le graphisme des affiches il a tout intérêt celui qui prépare les meetings il a tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de meetings celui qui loue les camions il a tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de meetings pour faire venir les gens en camion donc c'est le peuple lui-même qui voudra pas il va s'emmerder le peuple s'il n'y a pas de paillettes s'il n'y a pas de grande musique quand le mec ils arrivent et qu'il fend la foule avec les gens qui te touchent des mains et si c'est la même si c'est la même chose pour tout le monde les gens vont être obligés de se conscienciser donc de se rabattre non pas sur l'apparence mais sur l'intériorité véritable du candidat et ça je ne suis pas sûr que le peuple est prêt à l'accepter parce que dans ces cas-là un candidat qui parle mal qui a une petite voix nazi hard et qui ne sait pas bien s'habiller ou un gros accent il a ça c'est encore plus marrant ça c'est marrant Jean-Jeanot mais il a autant de chance que le mec qui sait te mentir parce que c'est un bon escroc mais ça les gens ça ne les intéresse pas et ça c'est Baladur qui m'a appris ça il y a un reportage télé une fois où Baladur est en train d'essayer d'essayer une cravate et donc il a un assistant qui lui apporte plusieurs cravates pour changer et à un moment l'assistant dit Senla monsieur Baladur parce que c'est monsieur avec Senla vous avez 2% de plus énorme et c'est vrai entre un type qui a une cravate à une époque et un type qui n'a pas de cravate c'est un peu moins maintenant le type qui avait une cravate avait beaucoup plus de chances d'être élu que celui qui était sans cravate mais ce n'est pas incroyable c'est la désapparence 2% d'une cravate si ça paraît quand même beaucoup je peux t'assurer qu'à une certaine époque le mec qui est beau pourquoi on a voté on a voté c'est incroyable le nombre de gens que j'ai vu tenir de nanas dans cet argument vraiment il est beau les nanas de 20 ans 18 ans je vote parce que je ne connais pas grand chose et il est beau et bien merci tu confortes ce que je suis en train de te dire pourquoi Macron a été élu quand tu réfléchis de façon subliminale pourquoi Macron a été élu jeune beau dynamique dynamique riche mais une vieille on s'est fait baiser par la droite on s'est fait baiser un gauche ce mec là ressemble à Kennedy de façon subliminale et ça c'est les 3 ou 4% qui font la différence mais comment les gens peuvent oublier autant d'affaires mais parce qu'il y en a trop parce qu'on leur sert on leur sert de la soupe et on leur sert de la soupe qu'ils consomment et pas qu'ils réfléchissent et donc je vais être très trivial je m'en voulais pas une fois que t'as consommé comme ça qu'est-ce que tu fais ? tu vomis ? non tu chies tu passes à autre chose parce que ta merde tu passes pas ton temps à la regarder tu l'oublies c'est vrai excusez-moi j'ai toujours des paraboles pour que les gens comprennent bien mais ta merde tu l'oublies et comme on consomme que de la merde on l'oublie vite tu l'oublies très vite très très vite parce qu'on n'a pas envie de conserver sa merde donc tu reprends une autre merde tu connaîtrais toi parce que après on réenchaîne non non parce qu'on a réussi à avoir de tout le monde pour des débats il n'y a aucun macroniste qui veut mais ça ne m'étonne pas ils ont des ordres mais il n'y en a pas un qui le ferait non ils ont des ordres c'est pire que ça moi j'ai découvert que les macronistes que les députés macronistes il y a une cellule qui était montée à l'Elysée où ils te répondent en direct quand un député est interrogé dans une interview et moi à un moment donné il me pistait parce que je veux dire j'en ai dézingué un paquet de députés macronistes pendant les interviews en direct et donc sur leur téléphone ils ont les réponses aux questions qui sont posées moi j'accord il y a quelqu'un qui pose une question ils ont ce qu'ils doivent répondre c'est pas vrai je te dis avec une particularité sur leur smartphone c'est que tu ne peux voir ce qu'il y a inscrit dessus que si t'es en face du smartphone si t'es là tu vois pas c'est pas vrai salopard mais c'est en instantané le cabinet te répond et moi je les ai piégés plusieurs fois parce que je posais des questions je les faisais chier et la députée en face lisait son truc et me répondait ça a quand même un peu perturbé putain la nénette où elle est intelligente où on la forme en direct et on l'a formé en direct et j'ai appris que c'est un cabinet spécial noir qui a été monté à Matignon qui est chargé de pister tous les députés qui sont dans des interviews et qui répondent en direct pour déstabiliser ils se renseignent sur moi ouais mais on sait là que vous êtes là que pour vendre des livres là ça n'est même pas que j'avais écrit des livres on lui envoyait les éléments de com on lui envoyait les éléments de langage les éléments de réponse c'est macroniste c'est comme ça que l'or au petit peut dire un truc intelligent tous les ans on est d'accord ah ouais elle n'est pas réélue rassurez-moi non non je ne crois pas qu'elle a été réélue malheureusement elle comme conne elle se pose là il y en a eu pas mal ce que je le dis toujours les gens croient malheureusement qu'il faut être intelligent et instruit pour être élu non ce que je vais vous dire et heureusement d'ailleurs parce que tu n'as pas obligé d'être instruit pour être élu il faut un minimum quand même je trouve il faut au moins avoir du bon sens je vais vous donner un truc qui est factuel on mettra un compteur au montage et on va j'ai connu dans une ville de l'île de France un maire adjoint aux finances pour qui pendant 20 ans j'ai écrit les courriers et les calculs parce qu'il était illitré et analfabète c'est pas vrai maire adjoint aux finances d'une ville de 40 000 habitants aux finances il s'est peut-être comptait les chiffres il les a peut-être non il ne savait pas compter non plus il faisait des croix ou quoi alors bon pour vous aider c'est une des villes qui a été la plus endettée de France c'est pas la maire de Paris non d'île de France je te dis et donc je le connais personnellement et c'est moi qui utilisais ses courriers donc maire adjoint aux finances pendant 20 ans je peux le dire il est mort maintenant mais voilà donc il ne faut pas forcément être intelligent par contre il disait oui à tout et il adorait un truc c'est que dans cette ville-là quand il faisait préparer des trucs etc il faisait toujours des bouffes après donc il adorait les bouffes donc il y allait pour les bouffes pour lui monter un papier il faisait une croix il va pour la gamelle mais au sens propre de l'expression non mais il y a plein de trucs comme ça je l'ai dénoncé dans un de mes livres on me gueule aujourd'hui mais j'ai quand même une élue députée du Midi de la France qui venait à la précédente mandature avec un brasse électronique au pied voter à l'Assemblée nationale voter dans l'Assemblée nationale un brasse-té électronique au pied est condamné et le pire écoutez bien parce que ce que je vous dis encore une fois est factuel c'est-à-dire qu'en plus mais tu ne donnes pas le nom je n'ai plus son nom en tête mais tout le monde la connaît elle était du sud de la France le problème c'est que j'ai tellement de noms dans la tête mais si vous fouillez vous allez la trouver c'est pas la mère Balkany non 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 du sud de la France et le pire c'est que donc ils ne l'ont pas virée parce qu'à l'époque la majorité était à un ou deux et qu'en plus elle avait une procuration donc quand elle venait à l'Assemblée nationale elle avait deux voix et ces deux voix pouvaient faire basculer la majorité ou non donc du coup ils l'ont gardée bracelet électronique au pied bravo on est au-delà là mais par contre toi si tu es fonctionnaire collectivité territorial ou n'importe quel autre tu as un bracelet électronique au pied on te suspend de ton travail selon que vous serez ouais riche ou célèbre mais c'est pas normal c'est pas normal puisque c'est des gens qui nous donnent des leçons de morale en plus c'est ça qui est emmerdant alors je le dis souvent c'est des gens qui te disent toujours qu'il faut porter une chemise blanche mais qui eux ont des slips sales aujourd'hui on s'assoit de plus en plus sur la loi il n'y a qu'un regardez avec la pandémie je reprends les soignants c'est complètement illégal de virer des gens sans les virer ils n'ont même pas le droit au chômage les soignants c'est complètement on n'a jamais vu ça depuis 1958 jamais jamais on a vu des trucs hors la loi tels que ça on s'en fout je suis pas complotiste tu me disais un truc tout à l'heure tu me disais que c'est encore pire que ça parce que tu me citais l'exemple des médecins libéraux oui j'ai une copine dentiste je vais vous raconter l'affaire c'est du côté d'Auxerre donc là aussi c'est vérifiable c'est une dentiste qui est installée à Auxerre qui donc est anti-vax et n'est pas anti-vaccin mais est anti-ce vaccin et qui a refusé de se faire vacciner donc selon les consignes gouvernementales avec tous les nervis qui suivent les conneries elle a été interdit d'exercer comme dentiste interdit ok je me soumets j'ai pas le choix je me soumets mais comme c'est une dame affûtée elle embauche un dentiste vacciné pour gérer son cabinet et s'occuper de ses patients pour pas qu'ils aient mal aux dents elle se casse et elle elle regarde de loin et elle a passé un contrat avec le dentiste vacciné et ben le dentiste vacciné a reçu une sommation d'obligation d'arrêt de travail parce qu'il travaillait dans un cabinet de personnes non vaccinées c'est délirant parce que du coup c'est plus une question de protection de salubrité publique de santé publique puisque les murs on s'en fout qu'il est dans un local où le proprio qui est à 200 km chez lui il est pas vacciné on s'en fout et ben non apparemment l'ordre des dentistes du département 89 et des autres départements j'ai vérifié interdissent à des gens vaccinés de remplacer des gens non vaccinés tout est fait sidérant non c'est pas sidérant c'est logique dans un système où les gens courbent les chines ou dans un système où les gens de plus en plus doivent faire plaisir à Dieu faire plaisir à Jupiter et ben ça fonctionne comme ça dans tous les pays du monde les gens deviennent serviles obséquieux et zélés vous le disiez il y a un député le député Sébastien il est LR et lui comme il l'expliquait à Juliette Frécinet il a une autre proposition vous faites le choix de ne pas être vacciné vous faites courir un risque à la société vous faites courir un risque aussi à l'hôpital vous faites courir un risque aux autres parce qu'ils ne pourront pas être soignés à cause de la saturation des services de réanimation et bien vous allez supporter une partie de ce risque financièrement en devant payer cette franchise médicale faut-il faire payer les soins de réanimation aux non-vaccinés la sortie de Martin Hirsch le directeur général de l'APHP hier fait scandale écoutez quand une prévention un instrument de prévention gratuit est disponible qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile y renoncer est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement si on le néglige que quelqu'un qui ne le néglige pas et vos questions montrent et vos mous montrent que la question n'est pas évidente t'es vraiment fils de pute va te faire en culé la putain de ta mère dans tout système mis en place tel qu'il est mis en place les gens serviles veulent faire plaisir aux dieux donc ils vont souvent plus loin que ce que l'état félon demande l'office des des dentistes d'Oxair je ne sais pas comment ça s'appelle suit les consignes donc les soignants non vaccinés on les vire les dentistes non vaccinés on les vire mais on fait tout pour annuler tout ce qu'il y a autour d'eux c'est ce qui est en train de se passer en France et on re-vote en plus pour le même mec et c'est pas un truc qui date de 10 ans c'est un truc de cette année dont je vous parle donc 2022 ça s'est fait là là il y a 7 ou 8 mois c'est drôle donc on est en 2022 mais les gens ne se rendent pas compte en plus c'est normal moi elle n'avait qu'à se faire vacciner après tout c'est une mauvaise citoyenne mais le pire c'est que c'est pas même pas les petits trinques c'est l'autre médecin qui voulait bosser non c'est l'autre médecin et c'est les patients oui bien sûr puisqu'on est déjà dans des déserts médicaux on est déjà dans des déserts de dentistes on est déjà dans des déserts de kinésithérapeutes va prendre un rendez-vous aujourd'hui avec un médecin tu regardes même sur d'octolib c'est pas avant 4 semaines 5 semaines soi-disant tout va bien il y a assez de médecins non tout est en train de fabriquer des déserts médicaux mais quand tu réfléchis et je ne suis pas complotiste plus tu rabasses les gens sur des unités centralisées etc plus c'est facile à contrôler moins il y a de gens malades parce qu'aujourd'hui je vais te dire ça va aller mieux les gens ne vont plus à l'hôpital il y avait un problème sur les urgences parce qu'il n'y avait pas assez le seul truc intelligent qu'ils ont fait c'est de faire payer les urgences 20 euros à chaque actif 1 maintenant au lieu de se dire on va renforcer on va remettre des médecins on va remettre des internes tu trouves que c'est intelligent toi ? moi je trouve que c'est intelligent c'est la seule chose intelligent qu'on fait mais c'est ironique ah bien sûr ok d'accord c'est ironique ok autant pour moi plutôt que de renforcer les internes quitte à prendre des internes étrangers ils le font déjà ils le font déjà pour renforcer les urgences et l'ouverture ils font payer 20 euros donc il y a moins de gens qui font urgences donc ils vont pouvoir dire que ça va mieux parce que c'est ça le deuxième truc derrière je casse le code du travail je casse les prud'hommes comme ils sont en train de casser les prud'hommes et qu'aujourd'hui aller au prud'hommes ça te coûte plus cher que ce que tu vas récupérer ah ouais ? ah ouais c'est un truc de fou ça tu as pas lu ça ? non l'accès au prud'hommes c'est une folie il y a de moins en moins de gens qui vont au prud'hommes nouveau volet de la réforme du code du travail et cette fois ce sont les prud'hommes qui sont touchés le conseil des prud'hommes la réforme juge les litiges entre employeurs et salariés concernant notamment les conditions de travail le salaire les situations de harcèlement mais surtout les conflits liés au licenciement et c'est à ce niveau que la réforme change les choses désormais dans les cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse les indemnités prud'hommes seront limitées par un barème et uniquement basées sur l'ancienneté du salarié auparavant dans une entreprise d'au moins 11 salariés et avec 2 ans d'ancienneté le salarié avait droit à au moins 6 mois de salaire maintenant c'est beaucoup moins désormais le plancher est divisé par 2 c'est 3 mois minimum pour 2 ans d'ancienneté et le maximum est de 20 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté et plus but de cette réforme selon le gouvernement favoriser l'embauche puisque les employeurs ne craindront plus d'être condamnés à payer de trop lourdes indemnités la prévisibilité pour une entreprise est très importante elle a besoin d'une confiance d'une visibilité sur son avenir et savoir qu'elle peut embaucher et qu'elle pourra peut-être à un moment donner de son activité demander une rupture mais ne pas s'engager dans des frais épouvantables fait qu'elle peut être beaucoup plus favorable à l'embauche d'un CDI par exemple un argument qui révolte les syndicats le fait de pouvoir licencier plus facilement ne fait que favoriser le licenciement et pas l'embauche ce n'est pas créateur d'embauche pour les employeurs c'est l'impunité pour tout licenciement même s'il n'y a aucune cause sérieuse et réelle mais c'est surtout le fait de pouvoir provisionner financièrement ces licenciements en inscrivant la dépense et en amortissant dans le cahier des comptes et oui les employeurs pourraient délibérément provoquer des licenciements abusifs puisqu'ils l'auraient déjà prévu dans leur budget Autre argument du gouvernement la mise en place de ce barème serait une mesure d'équité puisque tous les salariés ne seraient plus considérés que sur un seul critère l'ancienneté dans l'entreprise Aujourd'hui il y a énormément d'inégalités dans les réparations dans les préjudices subis entre des juridictions prud'homales ça peut aller du simple au triple et pourtant à égalité salariale ancienneté égale et motif égal Mais pour les magistrats cela revient à dénier tout rôle au juge Le juge ne peut plus apprécier individuellement les situations personnelles de chaque salarié et en fonction uniquement de l'ancienneté il traitera de la même façon une femme de plus de 50 ans dans un bassin d'emploi défavorisé qui ne pourra pas retrouver de l'emploi et un jeune plus qualifié qui par exemple travaillant à Paris aura plus de facilité à retrouver un emploi après le licenciement Mais alors le salarié licencié abusivement a-t-il encore le moindre intérêt à aller au prud'homme ? Bien sûr les prud'hommes resteront la juridiction compétente pour régler notamment toutes les ruptures de contrats les licenciements pour harcèlement pour discrimination tout ce qui concerne les salaires aussi et l'exécution des contrats Sauf que le risque c'est justement que les plaignants ne tentent d'alourdir leur dossier pour obtenir plus Le travail du juge risque d'être complexifié par les demandes du salarié pour sortir du barème en quelque sorte On pense qu'on va avoir revenir sur la scène judiciaire plus de demandes relatives au harcèlement Également des demandes périphériques comme des demandes pour préjudice moral liée à la rupture en plus des indemnités liées au barème Des dossiers plus complexes et donc plus longs à traiter pour les juges alors que la justice manque terriblement de moyens Actuellement dans certaines villes il faut jusqu'à 3 ans d'attente entre la plainte et la décision des prud'hommes Et en plus si tu vas au prud'hommes je vais gagner 2000 euros avec 10 ans de travail Donc c'est un bonheur pour casser le code du travail et c'est surtout un bonheur pour que les gens ferment leur gueule Aujourd'hui les prud'hommes ils ont vachement moins de travail qu'avant Mais même la loi aujourd'hui personne ne s'en rend compte Avant je portais plainte Ok ça passait pas j'écrivais au doyen mais aujourd'hui maintenant il faut que tu consignes de l'argent il faut que tu consignes du pognon si tu vas un peu plus loin Le type qui a pas de pognon il est dans le cul Alors qu'on te dit partout que la loi est accessible Et ben non Il faut que tu consignes de l'argent pour aller en procès Et si t'as pas cet argent là t'auras pas le procès Comment tu fais ? Tu fais pas ? Ben non C'est ce qui se passe Donc la justice va mieux Ouais CQFD Comme tu peux plus accéder aux urgences et qu'il faut payer Les gens qui vont pas porter plainte parce qu'ils s'aperçoivent que ça sert plus à rien Ben regardez ça va mieux la criminalité il n'y a pas de dépôt de plainte T'as tout compris Et donc c'est pas justifié que je prenne une personne en plus parce que regardez il y a moins de gens qui font se plaindre Pour quand même on dirait Mais c'est un bonheur quand tu fonctionnes comme ça Et puis en plus je t'explique pas derrière après tout ce qui est fait mais c'est pas seulement depuis Macron ça se fait depuis etc où les mecs ne prennent pas tes plaintes pour que justement les statistiques de leur commissariat soient pas etc Vous êtes encouragé à la main courante Moi je suis foudrage Est-ce qu'on est obligé de prendre une plainte ? Par exemple si je me retrouve face à un gendarme ou un policier qui ne veut pas prendre ma plainte est-ce qu'à un moment je peux l'exiger ? Absolument Et si le gendarme insiste il y a une manière très simple de faire en sorte de pouvoir déposer plainte vous lui dites est-ce que vous pourriez me donner le numéro de téléphone du procureur de permanence puisque je vais donc appeler le procureur pour lui dire que son officier de police judiciaire refuse de prendre la plainte Personne ne peut refuser de prendre une plainte et ce n'est pas et ça c'est très important ce n'est pas aux gendarmes d'analyser juridiquement Oui c'est ça ça n'est pas leur rôle les griefs qui sont portés à leur connaissance en aucun cas Je suis en France ou je suis dans certains pays qu'on montre du doigt en disant ces pays-là c'est des pays fascisants et de dictature Moi j'ai des gens qui ont chopé 135 euros d'amende il n'y a pas longtemps et je ne suis pas Philippot parce qu'ils portaient un drapeau bleu blanc rouge 135 euros d'amende Pour quel motif ? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter un drapeau bleu blanc rouge Quel texte de loi ? Il n'y a aucun texte de loi C'est ce que je suis en train de te dire à partir du moment où tu mets en place un système c'est un système avant-hier Là je vais le mettre dans un de mes prochains bouquins C'est juste du zèle pour faire plaisir à la hiérarchie quand ton chef-commissaire dit rapporte-moi de l'amende fais-moi chier les manifestants tu trouves n'importe quel motif là il y a deux jours il y a une nonna connue internationalement une chanteuse lyrique qui se met à chanter devant le Sacré-Cœur c'est son truc c'est sa performance artistique elle chante devant les monuments historiques embarquée 135 euros d'amende ça gênait le monument historique qu'elle chante tu trouves que c'est justifié ? Et c'est pas c'était une chanteuse lyrique donc voilà c'est sa performance même si on n'aime pas le lyrisme c'est un quart d'heure on laisse faire c'est au mois d'août au mois de juillet etc 135 euros d'amende c'est la tolérance zéro la police municipale est venue l'embarquer on se dirige vers une démocrature dire qu'on va avoir l'impression d'être en démocratie on va avoir un sentiment de démocratie oui mais ça va être comme le Canada Light tu crois que c'est du whisky mais c'en est pas je sais pas si vous vous rappelez de la pub et ben ça va être ça et les gens vont pas s'en rendre compte parce que ça sera habillé de démocratie il y aura toujours un narratif mais il y aura un narratif il y aura de un narratif de la simplicité aussi il y aura du 1984 d'une neuve langue on te fait croire on te laisse le choix on en parlait je veux dire on te laisse le choix aujourd'hui d'acheter un ticket de métro dans deux stations de métro à Paris dans deux stations de métro à Paris entre 9h et 9h15 du matin t'as le choix tu peux y aller à pied parce que d'autre manière tu peux pas t'acheter ton ticket de métro pour y aller sinon ben tu prends ton smartphone et puis t'achètes ton ticket de métro sur un smartphone mais ça sous-entend que t'es obligé d'acheter un smartphone ça sous-entend que t'es obligé d'avoir l'application ça sous-entend qu'il faut que tu payes ton smartphone etc etc elle est où la liberté ? mais non c'est la démocratie c'est la simplicité c'est la praticité c'est ça et pour toi c'est au nom de la praticité qu'énormément de choses ont changé dans notre société mais c'est une évidence absolue alors on précise parce qu'il est très parano là-dessus souvent tu dis t'as répété au moins dix fois depuis le début tout ce que je dis est prouvé etc mais oui parce que ce que je dis les gens n'y croient plus toi il y a vraiment une grande responsabilité des gens je pense qu'il y a une grande responsabilité des gens à ne pas se servir de la démocratie à ne pas éveiller sa conscience sauf si c'est les autres qui le font tu sais c'est l'histoire que je dis depuis maintenant quarante ans des deux cons qui vivent sur le même palier d'un immeuble et qui se disent pas bonjour parce que l'autre ne lui dit pas bonjour et ça dure vingt-cinq ans ouais ouais je vois très bien ouais et ben on en est là parce qu'en bas de la société les lecteurs ils veulent tous l'écologie ils veulent tous que ça soit vert à condition d'avoir carrefour à trois minutes et là moi ça me rend fou tout le monde sait que l'huile de pâme c'est dégueulasse et les pots de Nutella ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui tout le monde sait que l'huile de pâme c'est dégueulasse mais on peut pas dire qu'on sait pas parce qu'avant on pouvait dire je sais pas je suis pas au courant je rappelle que quand Intermarché a fait sa pub de merde qui a été une pub voulue de moins 75% oui oui sur le Nutella sur le Nutella oui c'était voulu c'était stratégique c'était stratégique les gens se sont battus pour prendre des pots de Nutella et que le pire c'est que moi j'ai suivi cette affaire là un mois après les ventes d'Intermarché ont augmenté de 15% ils sont venus dès l'ouverture du magasin en vain au deuxième jour de la campagne de promotion exceptionnelle organisée par l'enseigne Intermarché ses clients ont constaté eux-mêmes la rupture de stock sur les pots de Nutella de 950 grammes vendus 3 fois moins cher qu'à l'ordinaire il est 8h30 mais pas question de renoncer pour certains je suis venue hier il y en avait plus donc j'ai aujourd'hui pour essayer d'en avoir tout au moins un ou deux pots parce que après là vraiment ça s'est jamais vu on reviendra tout à l'heure vous êtes prête à revenir s'il n'y a pas trop de monde oui voilà qu'est-ce qui vous motive comme ça ? les enfants je vais tenter le coup hier c'était carnage apparemment après tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux venir en main pour du Nutella je trouve pas ça terrible quoi hier plusieurs supermarchés à Roubaix Boulogne-sur-Mer Austricourt où la gendarmerie a été appelée en renfort ont été le théâtre de scène des meutes des promotions qui tournent au pugilat de quoi interpeller les associations de consommateurs c'est un phénomène ahurissant qui ne s'explique pas effectivement c'est à la fois déplorable par le comportement de certains consommateurs il faut le dire qui se sont laissés embarquer là-dedans et puis déplorable aussi du côté du distributeur parce qu'il a une certaine responsabilité un distributeur qui sait ce qu'il fait en choisissant un produit d'appel populaire et familial mais ce genre de dérapage ne devrait plus se reproduire le gouvernement prépare une loi visant à interdire les remises de plus de 34% dans le secteur de l'alimentation qui est con pourtant on ira jusqu'au bout à l'abattoir au nom de la facilité au nom de la praticité je vais te donner un autre exemple où que les gens ne se rendent pas compte tout ce que je dis encore une fois est factuel je ne vais pas arrêter de le répéter toi tu peux varier les formules tu peux dire il faut le savoir c'est marqué dans mon livre c'est aussi marqué dans mon livre j'ai fait une étude très précise et ce n'est pas encore dit c'est des scientifiques sur les caméras de vidéosurveillance aujourd'hui 80% des caméras de vidéosurveillance ne servent pas à protéger les biens et les personnes or au début les caméras de vidéosurveillance on les a vendus pour protéger les biens et les personnes ça sert à quoi ? les amendes les amendes le progrès 80% des caméras de vidéosurveillance servent à récupérer du fric pour les amendes c'est QFD et les gens ont l'impression d'être vachement plus protégés je pense qu'il y a de moins en moins de gens non détrompe-toi ça aussi les gens ont l'impression d'être plus en plus surveillés la preuve protégés protégés et en même temps surveillés donc protégés les gens vont valider le modèle de contrôle social ils valident si t'as rien à te reprocher qu'est-ce que tu crains d'une caméra vidéo ? moi j'entends ça sans arrêt moi aussi je l'entends sans arrêt mais ça me gêne pas que mon téléphone me surveille les gens ne se rendent pas compte mais aujourd'hui Alexa Alexa mets-moi de la musique Alexa te mets de la musique ici il n'y aura pas de réponse c'est une image Alexa te mets de la musique Alexa à quel temps il fait demain ? Alexa te dit quel temps il fait mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle est branchée 24h sur 24 ça veut dire qu'elle t'écoute ça veut dire qu'elle sève ce que tu fais Alexa allume la lumière d'accord bien il suffit de l'interpeller et l'assistant vocal d'Amazon se déclenche pour faciliter votre quotidien mais pour interagir avec un humain les objets connectés ont besoin d'apprendre et pour ça certaines de vos conversations sont stockées et envoyées dans des centres de traitement où des employés les étudient pour améliorer les réponses des appareils l'analyse on le comprend comme quelque chose qui est fait automatiquement par un moteur d'intelligence artificielle le problème c'est que ces moteurs d'intelligence artificielle et bien il faut qu'ils deviennent intelligents et pour devenir intelligents on utilise des humains qui vont leur apprendre à comprendre certains mots à comprendre certains contextes des milliers de salariés passent ainsi jusqu'à 9h par jour à décrypter vos conversations et à collecter vos éléments privés coordonnées bancaires ou discussions avec vos proches un problème de confidentialité révélé par une enquête Bloomberg Amazon a répondu nous n'annotons qu'un nombre extrêmement faible d'interactions provenant d'un ensemble aléatoire de clients côté utilisateurs les avis sont mitigés j'ai pas grand chose à cacher du coup le fait que le monde entier soit au courant que je sais pas j'aime bien cette vision bah tant pis quoi ça pose des questions de sécurité des données de vie privée en fait nos données sont entre d'autres mains Amazon avance également que les données ne sont enregistrées que lorsque son outil est en fonctionnement problème selon certains mots ou expressions utilisées il peut s'allumer sans votre consentement aujourd'hui ils installent des vidéos sur les télés et les gens les achètent et au fur et à mesure de ce qu'ils te voient passer ils commencent à envoyer des pubs ciblés si ça c'est pas de la surveillance mais les gens se disent c'est bien le programme ouais mais au moins c'est facile je perds moins de temps à choisir mon programme ouais mais je peux t'en parler dix fois sur le fait qu'ils sont en train de supprimer l'argent liquide alors ça aussi pour toi c'est un des mais c'est un non-sens arrêté je passe pour un vieux dinosaure quand je dis arrêtez battez-vous pour l'argent liquide le jour où il n'y a plus d'argent liquide vous êtes mort votre liberté c'est fini c'est terminé je saurais ce que tu achètes où tu l'achètes comment tu l'achètes et j'en se rende pas compte la vraie réponse c'est tout à fait ce que vous avez dit monsieur c'est Europol c'est les réseaux internationaux et c'est alors on aura beaucoup d'avantages maintenant vous savez la bonne lutte contre la drogue ce sera pardon pour ceux qui luttent contre ça ce sera la disparition de l'argent liquide puisque tout sera tracé électroniquement dans dix ou quinze ans vous diriez ça n'arrête pas avec la maison vous l'aurez bien raison mais vous allez voir que la baisse de l'argent liquide va permettre plus de traçabilité et cette traçabilité va nous permettre d'intervenir beaucoup plus fort sur les trafics donc on en parlera évidemment dans des années mais c'est pas ce qui va vous intéresser il y a des temps bien évidemment pour toi les prochaines étapes c'est c'est la concentration de tout sur la même carte ah mais ça c'est évident la suppression de l'argent liquide les gens ne se rendent pas compte mais en fin de compte on me dit tu sais Fasco t'es un vieux con ça va quand même être plus pratique la petite vieille elle ne sera plus braquée dans la rue avec son argent liquide ton mari qui à chaque fois se gourait en rendant la monnaie il y aura plus problème il déforme les poches des pantalons et puis ça déforme les poches c'est fini et si ta maison brûle t'inquiète pas ton argent c'est sur ta carte et puis t'as même plus besoin de recompter c'est la carte qui va compter à ta place pour toi il va y avoir une centralisation des moyens de paiement des données personnelles de santé mais attends le problème c'est que le jour où tu vas vouloir filer 20 balles en douce à ta petite fille t'en parle pas à ta grand-mère tiens prends 20 balles pour t'acheter un truc tu pourras plus c'est sur ta carte tu pourras plus le jour où tu vas vouloir aller acheter un truc en brocante un petit truc d'occase parce qu'il te manque un outil tu pourras plus c'est sur ta carte donc ça se saura le jour où tu vas vouloir aller bosser au black parce que quelque part t'as pas assez de pognon et que t'as besoin pour nourrir tes gamins et que tu vas chez ton petit chez un copain pour lui refaire la peinture ou l'aider à faire un peu de maçonnerie mais tu pourras plus madame parce que l'échange ça sera sur ta carte mais il y a des il y a des faisceaux d'indices qui laissent penser que mais tu rigoles en ce moment ils sont en train de supprimer la plupart des dames en France des distributeurs automatiques de billets les distributeurs automatiques de billets sont en train d'être supprimés en 2019 vous étiez 59% à privilégier les espèces contre 35% par carte mais la tendance a évolué depuis un constat qui peut être lié au nombre d'automates puisque d'après la banque de France 56,6% des communes ne disposent d'aucun accès à un distributeur de billets en France métropolitaine on comptait 48 000 DAB ou distributeurs automatiques de billets en 2020 soit une baisse de 3,2% par rapport à 2019 bien que leur nombre diminue chaque année une part importante de français reste attachée à l'argent liquide le moyen de paiement des français contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas la carte bleue c'est bien les espèces pour tout ce qui est transactions entre français d'une part et transactions en magasin d'autre part c'est quelque chose qui se voit dans les enquêtes de la banque de France et dans les enquêtes de BCE notamment près de 6 paiements sur 10 en 2019 étaient faits avec des espèces et seulement une partie minoritaire avec la carte bleue avec d'autres moyens mais alors pourquoi y est-on si attaché ? on peut considérer que les français sont attachés à l'argent liquide pour plusieurs raisons d'abord il y a effectivement un côté tradition parce qu'on paye avec de l'argent liquide parce que nos parents ont payé avec de l'argent liquide il y a aussi un côté où l'argent liquide rassure les français dans la mesure où c'est quelque chose de tangible qu'on peut garder notamment dans les périodes de crise ce qui nous rassure parce qu'on sait qu'on a cet argent à portée de main où on a l'idée que la banque peut s'effondrer ou que le système peut s'effondrer depuis plusieurs années les habitudes des français évoluent selon une autre enquête conduite par la BCE en juillet 2020 la population française délaisse peu à peu l'argent liquide au profit de la carte pour les achats quotidiens une tendance poussée à la fois par la crise sanitaire et le développement du sans contact il y a une tendance générale avec l'acceptation générale généralisée par les commerces de la carte le Covid a fini de convaincre les commerçants qui ne voulaient pas accepter les paiements par carte pour des raisons pratiques pour des raisons financières aussi puisque ça représente un coût facial le paiement par carte vous devez louer un terminal de paiement vous payez une commission à chaque transaction alors que traditionnellement les paiements en espèces a priori ont un coût neutre alors qu'en fait il y a un coût le relèvement du plafond de paiement par carte bancaire a boosté tout ce qui était paiement en carte bleue parce que c'était plus simple parce qu'on pouvait aller jusqu'à 50 euros ce qui a pu renforcer une nouvelle fois l'attrait pour la carte bleue c'est quelque chose de vraiment nouveau c'est un phénomène assez surprenant dans le sens où ça ne se voyait pas jusqu'ici ce côté privilégié la carte bleue sur les espèces les chiffres parlent d'eux-mêmes en 2020 les paiements sans contact ont explosé avec une augmentation de 53% tandis que les retraits en espèces ont chuté de 23% les pièces de 1 centime de 5 centimes sont en train d'être supprimées les billets de 500 francs sont en train d'être supprimés 500 euros 500 euros ils n'existent plus déjà je crois au fur et à mesure ils les suppriment ils descendent mais du coup alors avec une carte qui centralise tout les données de santé mais ils viennent aussi on va être deux fois plus niqués mais encore une fois c'est pas dit quand ils vont conjuguer la carte vitale avec ta carte bancaire avec ta carte de travail avec ta carte de médecin le mec le mec qui va vouloir savoir sur toi mais il n'a plus de problème tout est au même endroit c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure le patron qui arrive entretien d'embauche ça se fait que vous avez acheté un test de grossesse la semaine dernière non il ne te dira pas ça vous êtes sûr ? il ne te dira pas ça bien sûr mais elle c'est une connasse elle a l'intention de faire des gnards donc je ne l'embauche pas je ne l'embauche pas si tu vois que tu prends sans arrêt des médicaments pour le diabète ou une maladie incurable juste comme ça je ne t'embauche pas tu vas te mettre en arrêt de maladie longue maladie je vais écouter trop cher donc je ne t'embauche pas mais je ne te le dirai pas je dirai que la place est prise c'est aussi simple que ça mais les gens ne se rendent pas compte que petit à petit on les entraîne vers une société de servitude et de soumission mais en plus c'est là où c'est grave c'est que de soumission acceptée encore une fois je reviens à l'huile de palme tout le monde sait que c'est de la merde on continue quand même à en acheter et en masse et en masse et puis on ne râle pas et en plus ces gens-là trichent il y a une loi qui est passée dont ils ont parlé un petit peu c'est la loi sur le changement d'étiquette là à cause de la pandémie à cause de la guerre en Ukraine les gens ont pendant 6 mois le droit de changer le contenu de leurs produits sans en avertir le consommateur c'est en route c'est-à-dire que l'étiquette peut ne plus être conforme à ce qu'il y a dedans complètement c'est légal donc je te remets un petit peu d'huile de palme je te mets de l'huile de coza parce qu'elle est moins chère je te mets un peu d'huile de vidange et c'est légal supposons que vos rillettes de canard soient en majorité constituées de poulets sans que cela soit mentionné dans la liste des ingrédients et bien depuis lundi c'est possible c'est un scandale c'est inadmissible je ne peux pas comprendre on ne peut pas imaginer penser manger quelque chose qui ne soit pas ce qu'on nous a vendu la confiance s'estompe en tout cas pour moi elle est largement atteinte donc déjà j'en consommais peu je crois que là avec des décisions comme celle-ci c'est la fin l'état a temporairement donné son feu vert aux industriels pour faire face à la pénurie de certaines volailles la filière volailles a vécu cette année sa crise la plus importante sa crise sanitaire la plus importante avec l'épisode de grippe aviaire le plus important qu'on ait connu pratiquement 20 millions de volailles qui ont été victimes du virus pour ne pas pénaliser les fabricants qui n'auraient pas le temps d'imprimer de nouveaux emballages le gouvernement les exempte de changement d'étiquettes à la place un autocollant d'érogation devra être accolé au produit nous considérons qu'informer le consommateur par cette petite mention qu'il aura du mal à trouver qui n'est absolument pas explicite ça ne permet pas d'informer le consommateur sur la réalité des transformations ce que nous demandons à l'UFC que choisir c'est quand il y a une modification substantielle que cette information qui est importante soit affichée en face avant avec un sticker visible sur l'emballage du produit c'est que pendant deux ans vous avez consommé ça je l'ai mis dans un de mes livres je vous les conseille d'ailleurs je connais l'auteur je l'ai mis dans un de mes livres donc j'ai des preuves c'est factuel j'ai pas été attaqué rien donc pendant deux ans vous avez consommé de l'huile d'olive frelatée à l'huile de visange usagée hein j'adore ça dépend la marque que t'achètes non non ben Puget ils m'ont niqué là ah ben pas que Puget et on les salue pas que Puget c'est-à-dire tes paquets de gâteaux tes produits modifiés c'est quoi il y a des délits c'est gourret de baril et puis on n'a rien il y a la mafia italienne qui a livré je vais te dire une connerie 10 ou 15 containers 15 bateaux complets d'huile d'olive pour la transformation des produits c'est-à-dire que une fois que c'est arrivé en France c'est parti sur les petits lus c'est parti sur le H.I. Parmentier c'est parti sur un tas de choses ils ont réparti avec de l'huile de vidange frelatée à l'intérieur pourquoi ? parce qu'en mélangeant 30% d'huile de vidange frelatée tu gagnes du fric tu coupes comme avec la couche l'huile frelatée qui récupérait chez les garantistes la mafia ils la mettaient dans l'huile d'olive c'est ni vu ni connu un petit peu de transformation pour que ce soit plus clair et puis ils balançaient ça en France et ben le gouvernement français et l'organisme chargé de vérifier ce genre de choses a laissé faire c'était quelle année ça ? je sais pas c'est dans pillure de vie tu verras j'ai l'année c'est légal ça a été légalisé et tout il y a des gens qui ont annoncé d'ailleurs je pense qu'il y a un ou deux mecs qui a été buté sur cette affaire les mecs de la fraude qui l'ont dénoncé ont été mutés et c'est passé comme une dette à la poste donc depuis dans deux ou trois ans pendant deux ou trois ans on a bouffé des produits avec de l'huile de livange frelatée à l'intérieur ratifiés et autorisés par les français et nos gouvernants et des médecins à un tel degré de non-représentativité je pense pas qu'on puisse dire que c'est les français j'ai mieux je pense pas qu'on puisse dire que c'est les français non mais c'est par des gouvernants par des gens qui nous dirigent et qui sont censés nous protéger j'en ai mieux toujours dans je crois que c'est dans pillure de vie donc on a ce que je dis est factuel on a on a distribué en France à des malades du cancer en plus ou moins phase terminale des produits anticancérieux frelatés depuis sept ans avec l'autorisation des médecins et de nos gouvernants oui bah oui à des cancers je sais plus mais tout ça c'est dans mon bouquin c'est des médicaments anticancéreux ils ont changé les étiquettes mais qu'il s'est passé rien c'est des produits qu'il fallait écouler ça tu l'as mis dans pillure de vie ouais ouais moi j'en ai eu d'autres c'est quand je m'occupais des dons du sang l'affaire du du sang contaminé et on salue Laurent Fabius responsable mais pas coupable le premier mec j'ai produit un disque avec lui il s'appelait Yvan Garvanov j'ai fait un disque avec lui qui s'appelait Roule Train Blues avec donc Yvan Garvanov et Moustache ça te parle Moustache ? non c'est là où tu t'aperçois que tu commences à être vieux Moustache c'était un gros avec une moustache qui a fait Zorro avec Alain Delon qui était dans les années 60-70 qui était un des meilleurs joueurs de batterie en France avec avec pas Greta Garbo enfin tous les gens avec comment il s'appelait le mec oh putain de la clarinette ? non ouais de la trompette qui a écrit des livres Christian Morin ? avant encore mais si très connu il était avec Juliette Gréco et tout dans les bas-fonds de Saint-Germain-des-Prés bon c'est pas grave ça me reviendra donc Moustache et Yvan Garaneuf qui est donc un des premiers qui a porté plainte contre le sida Boris Vian voilà donc c'est cette époque-là et donc nous avons dénoncé avec lui le fait que les prisonniers de Fleury-Mergis étaient à l'époque les gens qui étaient le plus atteints par le sida à cause de la promiscuité les mecs qui s'enculaient etc etc pardon euh donc ces gens-là faisaient des dons du sang ça y est nous l'avons dénoncé et le gouvernement a laissé faire pendant 7 ou 8 mois parce qu'ils avaient besoin de ce stock de sang en sachant pertinemment que le sang des prisonniers était contaminé 80% 85% contaminé par le sida qu'on connaissait pas encore tout à fait bien etc etc mais principe de précaution d'où et je pèse mes mots je pèse mes mots aujourd'hui il y a très très peu d'hémophiles en France comparativement il y a 20 ans scandale qui a bien été tout fait à l'époque il y avait beaucoup d'hémophiles en France des mères qui faisaient des prises de sang qui donnaient du sang à leurs gosses parce que justement ils étaient hémophiles aujourd'hui il y en a beaucoup moins l'ambiance est pesante là Zanax non tout ce que je dis est factuel tiens j'aimerais bien t'en poser une on peut quand même Vidal il s'appelait le directeur du sang qui a été quand même inculpé à la fin et qui continue à faire les prises de sang aux prisonniers de fleurs et mergistes il a quand même été inculpé condamné poêle en piste de merde en piste de merde c'est le directeur du sang de sang d'Evry la note sociale qui croit en France mais c'est d'une évidence absolue si on se laisse faire et on se dirige pour se laisser faire il n'y a plus de rébellion tu vois des vraies rébellions je vais te citer un autre exemple qui me rend fou t'es un peu jeune pour l'avoir connu c'est un type qui s'appelait Yann Palach je ne l'ai pas celui-là tu ne l'as pas connu Tchécoslovaïki invasion par les russes le mec qui s'asperche d'essence et il met le feu ça a fait le tour du monde le tour du monde ce mec-là qui a sacrifié sa vie pour la démocratie de son pays ça a fait le tour du monde les russes sont reculées il y a plein de choses qui se sont passées parce que ce mec s'est mis le feu sur lui-même il y a 50 ans jour pour jour Yann Palach un étudiant de 20 ans s'immolait par le feu sur la place Venceslas à Prague pour protester contre le régime soviétique et surtout pour appeler ses concitoyens à résister grièvement blessé il meurt trois jours plus tard un acte qui a fait de lui un héros national et qui a influencé le peuple tchèque jusqu'à la révolution de velours en 1989 ce mercredi de nombreuses cérémonies ont été organisées dans tout le pays pour lui rendre hommage une plaque commémorative a été dévoilée à l'université Charles de Prague où Yann Palach étudiait aujourd'hui en France j'ai 5 personnes qui se sont incendiées parce qu'ils sont dans la souffrance dont un gamin de 20 ans qui était au Crous qui s'est incendié dans le machin parce que justement il n'a plus de subventions il n'a plus bouffé il n'a plus continué ses études il est sorti du coma il n'y a pas longtemps t'en as entendu parler dans les journaux ? 3 lignes on est rentré dans une phase de la banalisation de l'horreur et l'horreur elle est au quotidien aujourd'hui moi j'ai des gens qui gagnent 1400 euros par mois et qui dorment dans leur voiture un statut fragile d'auto-entrepreneur et c'est la chute en 4 mois le couple se retrouve à la rue avant d'être en caravane j'étais dans ma voiture la voiture au mois 6 mois c'est dans le 100% dans la caravane tu peux quand même aller te laver manger laver ton linge à la main il n'y a pas photo ici pour nous c'est que la mède ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où ils n'avaient que leur voiture pour survivre les nuits glacées les morsures du gel une descente aux enfers qui a laissé des traces donc on prenait la couverture malgré comme vous pouvez voir c'est vraiment fort fin pour se chauffer je mettais le chauffage à fond tac je laissais chauffer deux heures et quand nous avons tellement froid parce qu'il faut savoir qu'on économise quand même le gasoil je prenais ma petite bonbonne bleue voilà je prenais la couverture je la mettais comme ça la plupart du temps le bloquer dans l'allumer c'est pas dangereux de mettre une bouteille dans le galère si c'est dangereux ça n'a jamais été recommandé mais j'ai pas le choix c'est un instinct de survie si je fais pas ça je bair pourquoi vous n'allez pas vous réchauffer en ville dans les centres commerciaux parce que j'avais honte de m'afficher j'avais honte de se faire voir parce qu'on était sales on était connus on voulait pas qu'ils disent regardez sur SDF on a caché tout moi je me rappelle il y a une personne qui était venue nous voir discuter avec nous au lac d'herbe et ce monsieur m'a dit mais vous avez une odeur sur vous je me suis trouvé gêné quand il m'a dit ça donc j'ai dit monsieur oui je sens je me suis pas lavé ça fait 5 jours mais je dis j'ai plus rien je fais SDF alors et ça ça t'a fait mal parce que t'as même pleuré c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on te donne des chèques de 100 francs de 100 euros pour mettre de l'essence on te donne un petit sucre pour que tu continues à survivre au lieu d'augmenter ton salaire de temps en temps on te file un petit un petit un petit une petite top bol de survivance et ça passe et ça marche mais c'est pas pour ça qu'on augmente les salaires c'est pas pour ça qu'on bloque les loyers c'est pas pour ça qu'on empêche la vie de machin on te donne de temps en temps une petite poire pour la soif et comme on te donne une petite poire pour la soif tu fermes ta gueule parce qu'aujourd'hui on est en train de se diriger vers une société je le dis dans mes conférences quand on t'a cassé le code du travail quand on t'a cassé la sécurité sociale quand on t'a cassé les hôpitaux quand t'es obligé d'avoir trois boulots pour survivre et nourrir ta famille parce que t'as pas le choix et ben qu'est-ce que tu fais dans la vie tu fermes ta gueule parce que si tu l'ouvres sur les trois boulots où t'es pas protégé où il n'y a plus de syndicats parce que les syndicats c'est de la merde où le code du travail est complètement destroy et que le patron peut te virer du jour au lendemain si tu refuses d'être sous-payé et ben tu fermes ta gueule pour toi le syndicalisme français il est mort il est mort c'est de la merde t'as entendu quand je vois un type comme le patron de la CGT Martinez le traiteur intraitable à qui je foutrais bien un pain dans la gueule qui te dit si tu nous vois si tu nous vois je ne t'excuses pas moi mon premier patron et pourtant on s'est excusé enfin on a salué Jérôme Gage mon premier patron s'appelait Henri Krasuki il aurait honte donc mon premier patron à 14 ans s'appelait Henri Krasuki donc je connais je connais donc Martinez c'est une merde quand je vois qu'il a été qu'il a prôné qu'il a enfoncé les non-vax qu'il n'a pas défendu les soignantes qui aujourd'hui ne travaillent pas sans avoir possibilité de retrouver un autre travail qui n'ont pas de salaire qui sont à la rue les 5 000 pompiers les 15 000 soignantes les 2 000 personnes en plus et Martinez il ne défend pas ces gens-là mais il est où le syndicalisme là ? c'est les complotistes c'est pas pareil ouais c'est ça moi je suis un complotiste je suis un extrémiste etc mais en attendant de voir des soignantes qui sous prétexte qu'ils n'ont pas été vaccinés on les met dehors alors qu'on sait pertinemment que le vaccin de toute manière même si t'es vacciné continue à propager donc ça ne tient même pas la route c'est uniquement pour gérer les gens pour que les gens se dénoncent les uns les autres en plus parce que là aussi on est dans ce système là personne ne s'en rend compte j'en parlais tout à l'heure ceux qui viennent de sortir la loi là personne ne s'en rend compte il y a un truc vachement fou est-ce que tu l'as vu ? non parce que tu ne sais pas encore de quoi je parle non parce que tu me dis la loi donc laquelle ? la loi qui dit que si jamais tu mets ta climatisation et que tu laisses ta porte ouverte 180 euros d'amende ? oui non ça peut monter jusqu'à 350 certains pays européens prennent déjà des mesures pour réduire leur consommation d'énergie en France les magasins seront sommés de fermer les portes lorsqu'ils utilisent la climatisation et de limiter l'éclairage des enseignes afin de réduire le gaspillage d'énergie ces règles déjà en place dans certaines zones seront déployées sur l'ensemble du territoire national en cas d'infraction les magasins sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros l'Allemagne a également dévoilé des mesures d'économie d'énergie celle-ci prévoit de l'interdiction de chauffer les piscines des maisons privées en hiver la suspension des exigences de température minimale pour les appartements dans les contrats de location et l'encouragement d'un plus grand nombre de personnes à travailler à domicile pendant certaines périodes mais c'est pas ça le problème ça c'est le problème d'apparence mais moi je sais que les flics pourront pas contrôler parce qu'ils peuvent pas être partout bonhomme parce que les flics ils sont peut-être occupés à des vraies l'obnition sur la délinquance ils sont pas occupés tous à s'occuper si t'as ouvert ou fermé ta porte et vérifier en rentrant à l'intérieur que t'as mis ta clim mais c'est pas fait pour ça cette loi c'est fait pour quoi alors ? c'est fait pour que les citoyens se dénoncent les uns les autres parce que ceux qui vont appeler la police pour dire ouais le magasin intel il a laissé sa porte ouverte il a mis la climatisation c'est une honte c'est pas social c'est pas civique c'est les citoyens et ça je sais pas pourquoi ça me rappelle une vieille période des alentours de 39 36 en Allemagne les gens téléphonent Mario Bross là il y a un mec il y a un mec qui a un nez un peu crochu qui habite dans l'immeuble à côté vous devriez venir voir et ben on y arrive sur tous les sujets et moi je te parie ça a 50 contrôles que ceux qui vont appeler pour dénoncer le fait qu'il y a une porte ouverte dans un magasin en plus il me fait chier il m'a vendu une paire de chaussures trop chères et ça s'appellera être un citoyen responsable et ça s'appelle être un citoyen c'est la société vers laquelle on se dirige mais ils ont trouvé le truc bien c'est plus la police qui contrôle c'est les gens qui se contrôlent eux-mêmes va sortir moi je me suis sorti sans masque une ou deux fois mais comment je me suis fait incendier j'étais un non-citoyen je remettais en cause la sécurité des gens c'est inadmissible que des gens comme lui en plus responsables comme moi vous vous rendez compte vous mettez pas de masque vous risquez de tuer des gens autour de vous mais moi vos enfants devraient avoir honte de vous t'es qui toi t'es un flic non je suis un citoyen ils ont réussi leur coup mais est-ce que c'est ça la citoyenneté de dénoncer son voisin et bien c'est la société vers laquelle on se dirige tout doucement sans s'en rendre compte par citoyenneté par civisme je dénonce mon voisin et j'en serai remercié il existe déjà des pays où les mecs sont rétribués et bien rétribués s'ils dénoncent les mauvais comportements en voiture t'as même des mecs dans ces pays là qu'on en fait leur métier ah ouais ils sillonnent la ville toute la journée en plus imagine t'es Uber tu fais ça en même temps si tu gagnes pas tu dénonces en même temps que tu conduis mais ça existe mais ça existe ce que je dis encore une fois est factuel c'est dans un pays asiatique pardon mais là les mecs sont payés au mois ils font des super salaires en dénonçant les copains qui roulent mal en voiture et dites-vous pas que si ça existe là-bas et si c'est pratique parce que c'est vachement pratique la police a pu le faire c'est un bonheur donc ils touchent une partie des amendes que les gens vont payer donc ils ont tout intérêt à trouver les gros tu parlais tout à l'heure je rebondis sur un autre sujet de Valls que t'avais averti des 110% de vote il n'a pas bougé il y a un autre truc aussi sur lequel t'es assez sceptique et il n'est pas complotiste c'est sur le vote électronique ah non mais c'est pas que je suis complotiste c'est que je sais j'ai les preuves que le vote électronique est un vote truandable et déjà truandé nous avons les preuves que sur certains votes des députés à l'étranger en 2017 les votes électroniques ont été truandés la preuve en est c'est que moi j'ai reçu 600 codes secrets pour voter de façon électronique pour les députés à l'étranger et que monsieur Hollande ayant été averti par certains services a supprimé le vote électronique pour certaines autres élections pour cette raison là bah attends ils l'ont pas avoué officiellement et il y a déjà des pays où ils te donnent de l'argent si tu vas voter la France ils te donnent de l'argent pour aller voter en France moi on m'a donné de l'argent pour aller voter ouais je sais bien avec moi t'as pas fini quand je dis que je suis pour le vote obligatoire on me dit mais attends c'est pas possible c'est vrai que moi j'étais plutôt opposé au vote obligatoire et c'est vrai que quand j'entends ça mais ça existe déjà en France le vote obligatoire bah tu vois que j'adore tu sais en 2014 quand je dis que les élus n'avaient pas de casier judiciaire j'ai dit arrête tu déconnes puis après ils se sont rendu compte que c'était vrai et bien aujourd'hui le vote obligatoire en France ça existe explique moi comment sont élus les sénateurs les sénateurs vous le savez ne sont pas élus par l'ensemble de la population le mode de scrutin c'est le suffrage universel indirect au total 162 000 grands électeurs élisent les sénateurs à noter et c'est une particularité de ce scrutin le vote il est obligatoire ceux qui ne votent pas seront sanctionnés d'une amende oui c'est vrai merci et moi j'étais conseiller régional à l'époque j'ai voté pour les sénateurs oui mais parce que t'es élu parce que t'es engagé en politique mais le vote est obligatoire et on m'a donné 100 euros d'accord donc ça existe ok et quand on me dit qu'on ne peut pas voter autrement que le dimanche je me dis mais attendez vous foutez de ma gale les votes professionnels les votes des prud'hommes c'est bien en semaine et puis c'est bien sur le temps de travail des ouvriers donc pourquoi on ne peut pas le faire pour les autres élections donc tu vois quand tu démontes tous les arguments d'où ils te disent que le vote obligatoire c'est pas possible désolé ça existe en France ouais mais on peut faire autrement qu'un dimanche ben non on peut le faire en semaine aussi ça existe déjà ah ben oui merde donc on peut quand on veut et en politique quand on veut on peut puisque t'as les reines donc quand on te dit non non on peut pas mais c'est bizarre il y a des trucs une heure après vous pouvez voter la loi une heure après si elle est bien médiatique etc dans les huit jours vous avez pondu une loi vous la faites passer la soirée et puis il y en a d'autres vous nous racontez qu'au bout de 10 ans mais c'est compliqué on peut pas bande de baratineurs bande de baratineurs vous ne votez les lois qu'en fonction de votre intérêt personnel et pas en fonction de l'intérêt du peuple parce qu'il y a plein de choses qui pourraient se faire facilement mais vous ne voulez pas le faire tout parti politique confondu je pèse mes mots tout parti politique confondu parce que ça gênerait votre quiétude personnelle par exemple la limitation des mandats il y a plein de pays où le cumul des mandats est arrêté ça marche pourquoi on le ferait pas chez nous si on veut être dans le combat politique un peu pratique quotidien tu as quand même un engagement on peut le dire c'est que tu aimes bien faire chier l'état j'aime bien dénoncer les injustices faire chier non moi j'aimerais bien être tranquille oui peinard aller à la pêche avec mes gosses et tout mais je peux pas encore une fois quand je vois le nombre de choses malhonnêtes qui est sous mes yeux je peux pas m'en voulez pas mais je peux pas sous tes yeux parce que tu vas les chercher bah oui ils arrivent tu sais à un moment donné tout le monde peut les avoir encore une fois nous sommes dans un pays où on se sert de moins en moins de nos libertés moi souvent les gens me demandent comment j'obtiens mes informations c'est pas possible t'es un agent secret oui je suis un agent secret c'est vrai mais quand même comment t'obtiens tout ça Philippe 85% de mes informations sont publiques 85% sauf que les gens lisent plus les gens vont plus les chercher donc on peut savoir et il n'y a pas que les gens d'officiel moi je suis abonné à tous les petits blogs des gens persos qui sur leur petite ville défendent des causes et là il y a encore de la vraie information mais les gens vont pas la chercher parce qu'on est pris par notre consumériste et notre quotidien le travail je me lève je m'occupe des gosses je les pose à l'école faut que je prenne le métro j'ai deux heures de voiture j'ai plus le temps de m'occuper de ça et puis comme je gagne de moins en moins mes loisirs c'est consacré d'abord à envoyer mes gosses à Disneyland etc etc je vais sûrement pas me faire chier à m'occuper des trucs et puis de plus en plus je m'occupe de ma gueule parce que les autres allaient vous faire foutre parce que tout est fait pour ça de plus en plus tu regardes les pubs à la télé les pubs sont très intéressantes comme précurseurs de société de plus en plus de pubs c'est des pubs personnelles bah oui je sais quand je le dis les gens se rendent compte votre contrat votre assurance votre glace votre glace devant la glace mon petit lug où je les portes de métro se referme pour pas que les gamins en puissent en avoir pour ma gueule ma voiture alors que les autres n'en ont pas pour ma gueule de plus en plus et puis les autres démerdez-vous code du travail brisé sécurité sociale hôpitaux l'enseignement allez vous faire foutre tu vas survivre longtemps la sécu pour toi non elle est morte alors qu'elle était bénéficiaire avant la pandémie avant la pandémie alors qu'on commençait à voir le jour monsieur Macron avec ses tests PCR de merde etc etc fait que la sécurité sociale est en train de couler parce que tous les tests fallait tester mais tu veux que je te dise un truc par rapport à ça et je vais être à l'inverse de tout ce que les gens pensent moi je pense que s'ils avaient été honnêtes ils auraient rendu le vaccin obligatoire et on n'en parlait plus ils avaient besoin qu'à cause des effets secondaires qu'on est en train de découvrir pour un burque que les gens le fassent de façon volontaire comme ça ils l'ont dans le cul alors que si le vaccin était obligatoire l'état avait une responsabilité parce que t'as la loi de 62 je crois c'est la loi de De Gaulle à partir du moment où c'est obligatoire l'état est obligé de te rembourser on pouvait se retourner et là c'est pas 2000 euros ah bah non là ça aurait été beaucoup plus cher mais là les gens ne vont rien toucher ils ne rêvent pas de toute manière tu as été de toi-même et au début ils faisaient même signer des papiers je me souviens ils faisaient même signer ils ont arrêté quand même parce que c'était un peu gros comme quoi de toi-même tu venais pour te faire vacciner et tout ils ne sont pas fous les mecs on se revoit bientôt je pense avec plaisir parce que ça ne s'arrêtera jamais on va se revoir bientôt avant que les gens se suicident ouais et c'était un vrai 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 plaisir de te recevoir mais c'était un plaisir aussi et si et on va faire la pub n'hésitez pas abstention piège à con le dernier que tu as écrit avec Bercoff et Stéphane Guyot président du parti du vote blanc et lisez-le même si vous n'êtes pas d'accord il n'est pas long en plus non mais il est bien précis ouais ouais voilà excusez-moi je ne gagne que 10 centimes par livre je le dis je ne fais pas ça pour l'argent ah ouais c'est pire d'état que tu as le mieux vendu ouais j'en ai vendu plus de 100 000 ouais j'en ai plus et alors je n'ai rien à cacher avec mes vous allez tous vous faire ça presque tous vous faire 5 points de suspension mes livres ont bien marché mais j'ai gagné 200 000 euros avec tous mes livres j'ai payé 70 000 euros d'impôt et 50 000 euros de procès donc faites le calcul ça fait quand même mal au fion ouais mais c'est le jeu j'assume donc faites le jeu je me déplace tous les samedis gratuitement pendant deux ans je me suis déplacé tous les samedis gratos pour aller faire des conférences je ne me fais pas payer bon voilà j'ai aucune honte de ce que j'ai gagné donc je n'ai pas fait ça pour l'argent même si j'en ai gagné un peu oui mais c'est bien de le préciser avant que les les gens disent ouais mais t'as vu il fait ça que pour le pognon pour le machin non c'est pas vrai il y a un autre petit ouvrage quand même que tu nous as ramené qui n'est pas du tout sur le sujet je pense qu'on pourrait juste vite fait en parler les silences qui crient c'est un ouvrage que tu as co-écrit oui avec Fanny Allemand qui est une nana formidable qui est un bouquin qui parle de l'inceste féminin dont personne ne veut parler une mère avec sa fille je vous le conseille aussi parce qu'en plus c'est une nana géniale qui a une dégénérescence des yeux qui va devenir aveugle et qui est une battante comme je les aime on va mettre tous les liens de toute façon vers tes livres pas de soucis et il y en a en plus qui sort bientôt toutes les vidéos de ce que j'ai dit sont disponibles sur Youtube ou sur l'autre truc d'avant exactement puisque tout ce que tu dis est factuel c'est très important merci d'être venu Philippe on se revoit très vite ça roule merci à tous merci à la régie merci aux invités merci aux gens qui verront cette émission et comme on dit ici merci Cognac J à vous les studios merci à tous